J'ai le plaisir de vous retrouver là en fait pour un temps qui sera beaucoup moins formel que ce matin. L'idée de base c'était qu'on échange le maximum de manière transversale et interactive. On aura quelques référents et quelques référentes Glam qui pourront justement témoigner et apporter des précisions sur leurs expériences d'open content ou leur volonté d'expérience d'open content dans certains cas. Donc moi ce que je vous demande de votre part c'est d'être hyper actif dès que vous avez une question parce que ça va être le but du jeu. Il y a quatre étapes en fait dans le montage d'un projet open content et on va y aller petit à petit 45 minutes par étape convaincre, préparer, mettre en place et faire vivre un programme open content. Donc le but du jeu c'est vraiment de ne pas hésiter à poser toutes les questions que vous voulez qu'elles soient techniques, opérationnelles, en termes de ressources humaines, en termes financières ou économiques. Les personnes sont là et puis vous pouvez tout à fait aussi interagir entre vous. Il y a des personnes qui sont justement particulièrement sachantes sur certaines thématiques de l'open content. N'hésitez pas à répondre aussi à d'autres personnes du public. Le but du jeu justement c'est qu'on échange un maximum et que ce soit le plus interactif possible. Je vais inviter du coup les personnes qui souhaitent participer à la première partie, les référents GLAM qui est la partie convaincre. Alors encore une fois la règle du jeu en fait c'est que des personnes sont disponibles pour répondre sur des questions liées aux thématiques chronologiques du montage d'un projet open content. La première partie consiste à parler de convaincre sa direction, convaincre même ses agents culturels. Ça peut aller dans les deux sens. On connaît les problématiques qui sont parfois justement plurielles. Et l'idée c'est d'avoir justement un panel de personnes qui ont travaillé directement sur questions, que ce soit sur des points de vue techniques ou opérationnels, ou même sur les questions juridiques des licences. Le CEN nous pose parfois beaucoup de problèmes pour essayer de départager le vrai du faux. Donc Johanna va jouer le jeu avec moi du coup pour vous passer le micro dans la salle dès que vous avez des questions. Mais avant pour vous donner un petit peu d'inspiration, les référents GLAM vont vous faire des petites présentations de leur projet de 4-5 minutes pour qu'on puisse justement lancer les échanges sur tout ce qu'ils vous ont présenté et que ça puisse vous inspirer sur ce que vous voulez découvrir ou confirmer des projets open content. Donc je me permets d'introduire Fabien Leroux des musées de Reims qui va vous présenter justement rapidement le projet open content. Bonjour, bonjour. Le portail des musées de Reims qui va se baser sur un portail des collections et une stratégie de diffusion en open content des œuvres du domaine public. Donc voilà, un petit rappel sur ce portail qui s'appelle Les œuvres en ligne qui est adossé au musée numérique sur notre site internet. Je vous invite à aller tous avec vos téléphones. Il est totalement responsif, ça me fera un petit pic d'affluence pour cette journée. Moi j'aime bien les données quantitatives, donc ce sera parfait. D'accord, donc nous aurons tout d'abord pour ce portail un peu la mise en place du projet. Donc j'ai mis trois petits carrés comme ça. Nous avons les acteurs. En effet, je suis au sein de la collectivité territoriale de la ville de Reims et ce projet a pu être porté notamment par la DSIT, donc nos services techniques et informatiques, qui nous ont vraiment aidé pour la mise en place. Pour la petite histoire, on s'est adossé à notre site internet qui avait été mis en place en 2017 et donc on a repris le même prestataire qui avait fait le site internet comme développeur web, donc la société Alphamosa pour ne pas la nommer, qui a été notre interface pour mettre en place notre portail en ligne. Un des acteurs prépondérants, c'était la direction des musées. On a une direction mutualisée aussi depuis 2016 et c'est vrai que ça a vraiment aidé pour convaincre auprès des élus pour mettre en place ce portail. Le directeur voulait vraiment qu'on mette en place cette initiative. En préalable, on avait une base de données centrale, c'est-à-dire qu'on avait déjà mutualisé notre base de données entre établissements pour avoir un seul outil pour pouvoir utiliser la base comme support de versement et d'import vers ce portail des collections en ligne. On avait la chance d'avoir un photographe en interne, agent de la collectivité, pour la question de cession des droits. Ça a été beaucoup plus simple que les exemples qu'on a pu avoir ce matin, notamment. On avait des données fiables, un peu comme le musée de Bretagne. Nous, c'est toujours lié également aux questions du récollement qui permettent de revenir sur l'informatisation, sur la documentation des notices et du coup de pouvoir verser un grand nombre de notices à la suite du récollement. Et évidemment, en préalable, la gestion des droits patrimoniaux et du domaine public. Donc, on a fait les recherches vers les ayants droit. On a contractualisé avec la DAGP pour un contrat usage numérique pour les oeuvres où les droits n'étaient pas du domaine public. On a fait ça en 12 mois. Au sein de nos services récollement inventaire, on était deux personnes assez techniques au niveau administration de base et gestion de ces données. Donc, c'est vrai que ça a aidé quand même. Et pour un budget assez modique de 45 000 euros, dont 75 % de subvention, en fait, on a acheté le module d'export OPAC Web qui est sur le micro-musée V7. Donc, on a acheté l'OPAC Web qui doit coûter 10 000. Voilà, en gros, le développement Web, ça devait être dans les 20 000, 25 000 euros. Et puis, le reste, c'est des nouveaux contenus. Parce qu'adossé à ce portail des collections, on a mis un peu d'oeuvres en gigapixels, des nouveaux contenus vidéo, ce genre de choses pour donner un peu de contenu à notre musée numérique. Et donc, on t'avait mis en ligne en décembre 2020. Donc, sur un an, je peux vous faire un petit retour en chiffres. Donc, depuis 2021, en 2021, les six musées sont représentés. Bon, c'est une grosse partie musée des Beaux-Arts, mais bon, l'ensemble des musées est présent. Donc, il y a à la fois des musées de France et des musées associatifs, qui sont à l'échelle de la ville de Reims. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On peut dépasser le label musée de France pour mettre en ligne plus de données patrimoniales à l'échelle de notre collectivité. Et donc, actuellement, c'est 14 000... Vous lisez les chiffres, plus de 14 000 notices. Et donc, on a mis en place un système de fichiers HD sur un serveur dédié qui fait le lien entre la notice et le fichier. Et donc, on a 5 200 notices qui proposent un fichier HD en open content pour le moment. Au niveau des statistiques, sur un an, on a eu 3 032... Bon, ce ne sont pas les chiffres de Paris Musée ou du Musée de Bretagne, mais on en est très contents. Donc, plus de 3 000 téléchargements, des demandes de publication via un formulaire qu'on peut faire sur les notices. Et la fréquentation du portail... Donc, ça, c'est... Moi, je suis assez content de ça. Le portail représente 42 % de la fréquentation du site. Donc, ça, c'est plutôt bien, avec plus de 10 000 utilisateurs par mois pour le site Internet de manière globale. Bon, après, je pourrais revenir là-dessus. Je ne vais pas trop prendre de temps sur mes camarades. Et également, ce qui est bien, parce que je n'avais pas percuté au début, c'est qu'en fait, toutes ces notices, toutes ces données deviennent des contenus en puissance. C'est-à-dire que les vignettes, les notices, les images, je peux, après, les transformer en contenus éditoriaux. Je peux créer des articles web. Je peux faire de la cartographie. Je peux renvoyer. Et ça va enrichir de manière très globale mon site Internet. Ma politique de diffusion... Enfin, notre politique de diffusion des données, donc, historiquement, c'était Joconde et Pop. Donc, je vais verser pour les 3 musées de France. Bon, actuellement, il y en a 2 qui sont visibles sur Pop. Et à chaque fois, je vais intégrer le lien URL de ma notice. L'idée, à chaque fois, c'est de renvoyer à mon portail, parce que maintenant que j'ai un portail des collections, autant le partager. Et donc, sur mes notices Pop, il y a le lien vers nos notices. Et également, Pop, la data.goof, verse les données de nos notices, sont en fait librement en open data. Pour Wikipédia, ma stratégie, du coup, je me suis dit... Enfin, on s'est dit, vu qu'on propose le fichier HD à télécharger, donc, n'importe qui peut aller mettre sur Wikipédia les images, autant que je le fasse aussi, de manière un peu plus massive. Du coup, petite parenthèse, on n'utilise pas les licences Creative Commons. Il se trouve que le service juridique n'a pas voulu qu'on utilise les licences Creative Commons, alors que nous, on portait du CCO pour le domaine public. Donc, pour ma question de la diffusion, je reste sur les œuvres en 2D, pour un peu contourner le système de licence et dans la question du domaine public. Donc, j'ai fait un premier test avec l'applicatif Patipan qui a été mis à jour et qui fonctionne. Donc, ça, c'est bien. Et donc, en gros, ça donne ça. Donc là, j'ai un exemple d'une notice que commence, donc la danse italienne de Corot. Donc, moi, j'ai pu intégrer avec mon tableur mes titres données, mais le lien vers la notice en ligne. Et donc, après, avec une petite équipe au sein de la conservation, notre première tâche, c'est au moins de mettre l'image dans l'article de l'artiste. Et puis après, j'utilise un petit outil, des petits outils statistiques. Et on a pu voir comme ça qu'en un mois, la danse italienne, du moins l'article sur Corot, a été vue 4 435 fois. Donc, au niveau quantitatif, c'est quand même la puissance de Wikipédia et assez phénoménale. Pour améliorer mon projet, c'est évidemment la question des licences. Je pense que là, je vais réussir à faire débloquer la situation sur cette année en mettant en avance ces problématiques de diffusion externe au portail. Et également, on contractualise avec des photographes externes dans le cadre des chantiers de collection avec session des droits. Donc, c'est un peu ce que disait Manon ce matin avec le musée de Bretagne. Nous, on fait la même chose. On fait des chantiers de collection avec récollement et photos de qualité éditoriale et également avec session des droits. Donc, c'est un peu compliqué avec le service juridique, mais on va y arriver. Et l'idée, c'est de développer sur d'autres portails. Donc, je pense à Européana Collection, notamment dans le cadre de l'espace commun du patrimoine culturel européen. La commission porte ça en ce moment. À l'avenir, je pense qu'il y aura de l'argent à prendre à la commission si vous cherchez des subsides. Mais pour ça, il faut que je rentre dans l'Européana Data Model et donc, je vais avoir besoin des licences. Et puis, enrichir Wikimedia, la question des communautés, des pages projet, notamment. Et puis, pour la petite information, mon musée est fermé depuis 2019. Donc, c'est vrai que c'était important aussi pour nous d'être présents sur Internet, notamment via ce portail. Voilà pour mon projet. Merci beaucoup, Fabien. Petite question. Combien de temps pour apprendre à verser sur Commons ? J'ai fait la formation avec Lucas, qui est dans la salle. Donc, une journée. Une journée. Et encore, il forme... Deux jours ? Ah, ça a passé tellement vite. Je ne m'en suis même pas... Mais après, la formation n'était pas que sur Commons. C'était vraiment sur tous les modules. Après, je suis un petit peu familier des tableurs et de la gestion des données. Il faut cette base-là. Bon, merci beaucoup. On peut poursuivre avec la personne suivante qui veut présenter son projet. Quelques slides. Les archives nationales avec Pauline Berni. On en parlait tout à l'heure. On avait signé un partenariat en 2013 avec les archives nationales qui a commencé à contribuer, justement, petit à petit, au projet Wikimedia, sans forcément faire de politique ouverte dès le départ. C'est venu un peu plus sur le tard. Je pense qu'elle vous en parlera. Mais les archives vont créer des comptes pour contribuer sur les projets Wikimedia, petit à petit, en découvrant Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata, au fil des contributions. Donc, il n'y a vraiment pas un seul moyen de rentrer dans l'Open Content ou même dans les projets Wikimedia. Il y a la petite, la grande porte. Il faut voir aussi qu'est-ce qui s'adapte le plus aux institutions et aux collectivités. Bonjour à tous. Pauline Berni, je suis responsable des médias sociaux à la Direction des publics aux Archives nationales depuis 2012. Et je gère quotidiennement les réseaux sociaux, mais également le partenariat avec Wikimedia France. Donc, vous rappelez en deux mots ce que sont les archives nationales. Donc, c'est un service à compétence nationale du ministère de la Culture qui conserve les archives des services centraux de l'État du Moyen-Âge à nos jours, ainsi que le minutier central des notaires et des fonds privés. En ce qui concerne, alors, ma présentation va plus se baser sur le partenariat avec Wikimedia France, mais il faut savoir qu'aux archives nationales, on a également un portail de ressources qu'on appelle la Salle des Inventaires Virtuels ou la SIV, qui est disponible en ligne et qui rassemble plus de 9 millions d'images numérisées et 25 000 notices archivistiques. Donc, vous pouvez, sur cette plateforme, sur ce portail, télécharger les images et les réutiliser. Mais moi, je vais, Maïwan et moi, on va plus vous parler de nos projets d'open content dans le cadre du partenariat avec Wikimedia France. Donc, pour convaincre notre direction, on n'a pas eu vraiment à convaincre notre direction, puisque en 2013, la direction est venue vers moi pour nous demander comment on pouvait contractualiser un partenariat avec Wikimedia France. Il y avait un constat qui avait été fait, c'est que beaucoup d'agents contribuaient sous leur nom personnel sur Wikipédia et on s'est dit que c'était peut-être une bonne chose que les archives nationales signent une convention de partenariat pour pouvoir mettre en place différentes actions. Donc, on a contacté et rencontré en fin 2012 le président de Wikimedia France et en juin 2013, on a signé une convention de partenariat qui a été vraiment portée par la direction à ce moment-là et elle a été renouvelée en 2015 avec la directrice là également, qui l'a portée et qui a mis en avant d'autres actions dans cette nouvelle convention. Alors, ce qu'il a fallu faire, par contre, c'était convaincre en interne les agents. Ça a été plutôt plus ou moins facile. En 2013, quand on a signé la convention de partenariat, on a commencé à faire des ateliers avec les Wikimédiens pour pouvoir former les agents, pour leur expliquer aussi ce qu'était ce partenariat, pourquoi on l'a mis en place. Certains agents ont pris en main en effet les outils suite à ces formations. Alors, très peu. Il faut noter qu'on a eu une dizaine d'agents qui ont contribué très rapidement. Aux archives nationales, on a près de 300 agents, donc ce n'est pas beaucoup. On a également mis en place, après le renouvellement de la convention de partenariat, comme le disait Xavier, des comptes pour chaque département de la direction des fonds et de la direction des publics. Donc, chaque département avait un compte sur Wikimédia et pouvait contribuer, ce qui permettait de centraliser les contributions et puis de leur permettre d'être autonome. En parallèle de cette mise en ligne sur Wikimédia Commons, on a quand même mis pas mal de documents et de données sur d'autres plateformes, comme la plateforme DataGouv, qui est la plateforme de données ouvertes du ministère de la Culture. et en 2017, ce matin, Guylain Brunel, le directeur des publics, en a parlé. Il y a eu l'adoption du principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques conservées par les archives nationales. Et là, en effet, on s'est aperçu quand même que certains agents avaient compris l'intérêt. on a travaillé entre 2013 et 2017 pour les convaincre, mais certains étaient réticents, n'avaient pas forcément compris l'intérêt de mettre sur Wikimédia Commons tous les documents des archives nationales. On a mis des chartes ornées, on a mis tous les grands documents de l'histoire de France, et certains se demandaient comment ça allait être réutilisé. Et on a eu l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça après 2017 et vraiment cette politique forte de l'institution. On a eu plus d'agents qui se sont impliqués pour travailler sur les différents projets en lien avec Wikimédia Commons. On a également accueilli en 2019 et puis en 2021, mais en distanciel, les journées culture et numérique sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Là, les agents pouvaient participer à ces journées, pouvaient échanger avec d'autres acteurs de la culture, voire, ils ont vu également les autres projets qui étaient mis en place. Donc, là aussi, certains agents se sont plus impliqués. Donc, on a réussi au fur et à mesure à les convaincre et puis, je reviendrai après, je crois, sur la suite. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation. Petite question au passage, quelle a été l'interaction entre les projets Wikimédia et la décision en 2017 de faire le principe de gratuité ? Est-ce qu'il y a eu un lien, une influence des projets Wikimédia ou est-ce que c'était une décision de la direction assez... Je crois que c'était une décision de la direction qui avait été prise vraiment. Alors, il y avait une vraie politique d'ouverture plutôt dans l'open data et oui, ça a été vraiment une volonté. beaucoup de facilité en fait de mise en oeuvre dès le départ. Ah oui, bien sûr, pour éviter également toutes les redevances. Il y avait une personne dévolue à ça et aussi ça... Voilà, tout ce qui a été dit précédemment mais en effet, c'était une volonté pour simplifier les choses. On a permis d'ouvrir et de réutiliser gratuitement. Merci. Même pour en faire des sacs. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que quelqu'un veut présenter ça ? Bien sûr, on va continuer dans les archives du coup avec Noël Colombier de la ville de Marseille. J'ai assez peu sobrement intitulé cette petite présentation Vouloir et pouvoir et je voudrais juste au moins vous parler du vouloir puisque c'était le premier chapitre que nous abordons avec l'idée de convaincre. À la ville de Marseille, on a eu l'opportunité de pouvoir réfléchir aux questions de nos points de contente de manière transversale en impliquant à la fois les archives mais aussi les bibliothèques, les musées, y compris le Muséum d'histoire naturelle et il y avait aussi tout ce qui concerne l'art contemporain pour lesquels c'était peut-être plus difficile de se projeter mais on était fédérés autour d'une table parce que la directrice des archives avait pris dans ses missions quelque chose de transversal pour réfléchir à ce que pouvait être une politique numérique culturelle. C'était une mission transversale entre 2017 et fin 2019 on a pu mettre autour de la table tous les acteurs et à la fois toutes les questions à savoir combien on a dépensé pourquoi on a numérisé tout ça depuis 20 ans est-ce que c'est visible pourquoi ça ne l'est pas comment c'est utilisé et on s'est bien sûr rendu compte qu'on était très dispersés et qu'on avait certes une direction des supports informatiques qui était là pour nous aider mais qui répondait au coup par coup et c'était pas c'était jamais très organisé ce qui ne ce qui ne pouvait décemment pas durer puisque le public s'adressait à la fois aux archives et à un musée n'avait pas la même réponse pour avoir des documents à utiliser ou à réutiliser donc on a à la fois réfléchi nous-mêmes et puis on a eu aussi l'opportunité de d'avoir un stagiaire de l'Institut d'études politiques d'extra-en-Provence pendant six mois et ça ça a été très magnifique pour nous puisque ça il a d'abord il était plus jeune que nous donc il n'avait pas la même culture numérique donc il a pu prendre des options et des regards différents des nôtres et il a pu fort de cette enquête de six mois faire des propositions dans un document qui a été vraiment très très bien diffusé et lu à tous les niveaux jusqu'à la direction des affaires culturelles et au-delà alors bien sûr de ce document on a pu enfin il a clairement identifié plusieurs arguments et ce qui a été retenu par la ville de Marseille à la fin de cette année 2019 c'est que ça pouvait être très très attractif politiquement de faire de l'open content et donc les arguments que l'on retrouve dans son rapport à notre stagiaire qui s'appelait Baptiste Jean Soulin c'est bien sûr que c'était une énorme opportunité pour la ville de Marseille d'être encore plus visible et donc encore plus attractive donc il y avait des propositions concrètes pour que ces contenus soient ouverts il y avait un fort chapitre sur Wikimedia et notamment l'opportunité d'avoir un Wikimedia en résidence c'était décrit en détail alors comment la direction au-dessus pouvait s'emparer de cette question est-ce que c'était chiffré ? Non mais c'est pas grave ça intéressait quand même et puis bien sûr aussi d'investir c'est ce qui pouvait l'être sur le web aussi bien de faire des partenariats avec des youtubeurs que de refondre certaines pages pour que ce soit beaucoup plus pour que nos institutions soient plus visibles sur Google il y avait un certain nombre d'exemples très concrets qui ont pu faire que des personnes qui n'avaient pas une culture précise du numérique culturel pouvaient tout simplement le réaliser à cet endroit là donc fort de ces arguments et bien tout simplement on a pu convaincre à un moment donné l'institution dirigeante et qui a dit il faut délibérer voilà donc ça s'est conclu par une délibération qui dit clairement que le principe c'est l'accessibilité à tous au-delà des contingences financières géographiques calendaires et horaires et que les contenus issus de la numérisation sont des éléments de connaissance ainsi que les contenus associés enfin les données voilà et qu'il faut donc à la fois les mettre sur des plateformes qui les rendront réutilisables donc là on en cite une dans la délibération et également qu'il faut qu'on trouve des partenaires pour mettre en place des projets puisque si on ne peut pas mettre en place nous-mêmes des projets au sein de la collectivité il faut être proactif dans la recherche de partenaires je m'arrête là et je vous dirai après pourquoi on n'est pas allé jusque jusqu'au bout merci beaucoup Noël est-ce que Sophie ou maintenant vous voulez présenter votre projet à votre tour bonjour à tous donc je m'appelle Sophie Toulouse je suis chargée de la médiation numérique pour Nancy Musée donc Nancy Musée regroupe les musées de la ville de Nancy donc le musée des Beaux-Arts le musée Lorrain le musée de l'école de Nancy et aussi les sites comme la Villa Majorelle et la maison Jean Prouvé donc j'ai été employée en 2017 à peu près sur je viens de la médiation traditionnelle et donc sur un poste de chargée de médiation numérique et du coup là aujourd'hui je vais vous présenter les ateliers avec Wikimedia France en fait que nous avons mis en place que j'ai mis en place depuis donc 2019 et c'est un peu particulier parce que c'est des ateliers donc on pourrait croire que c'est dans un parti un peu faire vivre mais moi je vous en parle parce que c'est plutôt pour convaincre ces ateliers-là en fait nous permettent c'est le département des publics finalement qui fait levier de montrer la légitimité en fait d'une politique d'open content et d'open data et de former les équipes de les inclure en fait dans un projet et de comprendre en fait encore une fois l'utilité de l'open data et l'open content parce qu'ils comprennent déjà l'esprit en fait via Wikimedia en fait enfin Wikipédia Wikicommands et Wikidata donc voilà donc je vais vous présenter je vais essayer de le faire assez rapidement c'est la première fois que je présente le retour sur les ateliers donc c'est bien moi ça m'a fait réfléchir aussi sur notre pratique donc on a mené trois ateliers un en fait en 2019 un en 2021 puisque celui de 2020 a été annulé et puis un en 2022 le premier je l'ai mené enfin toute seule on l'a mené en fait au sein du musée des beaux-arts c'était dans le cadre d'une exposition sur les 20 ans du musée où on s'interrogeait justement en fait on a fait beaucoup d'actions participatives moi c'est un axe assez important en fait dans mes missions parce que je trouve que c'est voilà c'est important et donc on a on a inclus en fait cet atelier Wikimedia voilà dans le cadre de cette exposition-là et donc on a fait notre premier partenariat donc on a fait vraiment une convention de partenariat avec Wikimedia France pour organiser un premier atelier sur un week-end complet de 10h à 18h avec des bénévoles et des contributeurs alors ça s'est évidemment pas exactement passé comme on le voulait mais en tout cas ça a été une première un premier événement pour mobiliser l'équipe et en particulier l'équipe de documentation du musée des Beaux-Arts donc Muriel Mantopoulos qui est responsable du service de documentation et on a une stagiaire aussi à cette époque-là qui nous a aidé et un premier référent Wiki qui a été Caroline Becker qui a à la fois formé les équipes et puis aussi je voulais avoir une j'espérais avoir beaucoup de monde lors de l'atelier et des personnes peut-être pas très pas très numériques en fait enfin voilà et du coup je m'étais dit si on a des étudiants qui viennent aider qui sont formés etc ça va créer des émulations donc en fait heureusement que je les avais formés parce que c'est beaucoup eux qui sont venus à l'atelier mais voilà en tout cas nous ça nous a permis de former des équipes de former des étudiants en histoire de l'art en M1 et en M2 et d'avoir aussi en fait plusieurs inscrits pour le premier week-end qui a été un beau succès pour un premier événement alors évidemment à chaque fois qu'on organisait un atelier wiki on doit choisir une thématique ou des corpus donc nous on s'est basé comme c'était le premier sur les chefs-d'oeuvre du musée parce que c'était des notices qu'on avait déjà il y avait déjà comme à Reims en fait la vaisselle de micro-musée on commençait l'Opac Web etc et la mise en ligne des collections nous on en est à 900 notices donc on est vraiment au tout début donc voilà et donc pouvoir en fait cerner aussi un peu la préparation des ressources les dossiers d'oeuvre et voilà inclure donc le travail de la documentation et montrer en fait aux contributeurs et aux bénévoles qui sont là comment utiliser ces ressources où aller chercher l'information et donc nous ça nous permet de diffuser le travail du centre de documentation et du musée mais aussi en fait pour les contributeurs de savoir où aller chercher l'information avoir des bons visuels ou d'en créer parce qu'on les autorisait aussi à aller prendre des photos et donc voilà donc on a en fait créé en fait notre petite page projet alors c'était assez voilà on commençait petit sur Wikipédia on a commencé à faire des versements sur Wikicomence donc des chefs-d'oeuvre du musée et puis rentrer des données sur Wikidata donc ça c'était notre premier dashboard de la formation donc vous voyez un peu ça donne un rendu à chaque fois on ouvre un dashboard parce que ça donne un rendu en fait assez synthétique en fait de finalement de ce qu'on a créé et ça justement ça a un poids assez important autant que le nombre de participants parce que nos directeurs et nos élus en fait vraiment enfin qu'il y ait beaucoup beaucoup de monde en fait s'il y a 3000 personnes c'est bien mais c'est impossible pour les ateliers Wiki donc la formation donc vous voyez on avait 13 rédacteurs et puis donc on avait des documentalistes et beaucoup d'étudiants en histoire de l'art et puis voilà ça nous a permis de créer 12 articles de faire des modifications de rentrer en fait de rentrer alors on n'a pas rentré trop de références sur Wikicommence mais voilà et après en fait d'avoir un retour en fait sur investissement avec les articles les articles vus et ensuite on a fait l'appel voilà l'appel à projet ça c'était le petit programme qu'on avait lancé pour la première fois et puis on s'est installé dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts donc là vous avez une photo justement des différents participants on avait juste emprunté à la DSI deux ordinateurs fixes un hub pour qu'on puisse se brancher en filaire et puis on a installé aussi le wifi et puis un petit catering pour la journée donc café, gâteau, etc il y avait vraiment une très très bonne ambiance enfin j'étais assez surpris alors là vous voyez que c'est un public essentiellement féminin ce qu'on a corrigé les années d'après mais voilà ça s'est super bien passé alors avec les chefs-d'oeuvre en effet on avait dès le début fait ce qu'on a refait cette année un wiki féminin donc pour augmenter la visibilité des femmes vous savez sur Wikipédia donc cette année ça a pris une autre ampleur parce qu'on s'est associé aux 100 pages mais voilà ça ça a été vraiment un premier pas finalement pour convaincre nos directeurs de l'importance en fait d'ouvrir les données et puis du fait qu'il n'y a pas de danger en fait de libérer les contenus et de libérer les datas et au contraire comme ça nous ça nous permet de voir ce qui se passe sur les pages d'intervenir aussi sur nos pages nos pages de musée nos collections de les rendre visibles de mettre des beaux visuels encore une fois des informations coraines des bonnes légendes donc c'est bien que l'institution en fait prenne part à ça et donc à cet atelier-là les archives Damien Nicolodi donc mes collègues qui ne sont pas là aujourd'hui et Céline Huillier de la bibliothèque municipale sont venues et ont beaucoup apprécié donc se sont dit on veut faire le Wiki Weekend l'année prochaine avec toi et donc on s'est constitué donc voilà ça c'est un peu un petit retour sur ce qui avait été fait sur le premier et on a fait voilà on a organisé un Wiki un Wiki Glam alors moi je n'ai jamais aimé trop le terme Édith Taton je ne sais pas pourquoi je bloque avec ça donc nous ça s'appelle toujours des Wiki Weekend chez nous voilà la marque est déposée donc voilà c'est toujours c'est pas vraiment l'esprit Wiki qui s'est déposé c'est un peu dur à dire au début mais on s'habitue donc voilà donc Évement Glam Nancy donc on a créé vraiment une page Glam Nancy où on met en valeur en fait les projets sur lesquels on travaille donc le premier ça a été sur la Villa Majorelle qui réouvrait justement alors au départ en 2020 ce qu'on avait prévu le premier Wiki Weekend sur la Villa Majorelle en 2020 et là ce qui était intéressant c'était donc de croiser nos ressources documentaires données et ressources iconographiques avec les archives municipales les bibliothèques de Nancy et Nancy Musée ce qui était bien aussi c'est que les archives municipales et les bibliothèques de Nancy avec justement l'immédiat que vous connaissez peut-être sont déjà dans une politique d'open content que nous nous n'avons pas du tout esquissé enfin un tout petit peu donc c'est vrai que ça ça motive aussi l'échange entre les collègues en fait des différentes institutions ça fédère encore une fois autour d'un thème commun on partage des ressources mais on partage aussi des contraintes des envies et vraiment ça donne envie en fait encore une fois de se mettre ensemble pour proposer justement une politique commune d'open content et d'open data alors évidemment avec le confinement c'est un événement en fait qui a été transformé en ligne enfin qui a été annulé pardon la première fois il y avait une collègue germanique ce matin qui parlait de coding la vinci alors les données n'ont pas été perdues parce que tout ce qu'on avait préparé pour le premier week-end qui devait se passer en 2020 je l'ai réinvesti dans coding la vinci et ça a permis de créer un escape game pour la Villa Majorelle par deux étudiantes donc qui est sur notre site internet enfin site internet du musée de l'école de Nancy de la Villa Majorelle et donc on a reconduit cet événement ce week-end en 2021 évidemment les musées étaient encore fermés donc on a fait avec Lucas Léves qui était notre référent wiki pour cette année un événement en ligne alors c'était pareil la première fois donc on a un peu innové donc toute une journée on l'a réduit quand même sur une journée parce qu'on s'est dit tout un week-end ça va être compliqué on a proposé une visite live de la Villa Majorelle qui était retransmise sur Facebook et donc accessible aussi aux personnes qui étaient inscrites sur Zoom et puis toute la journée on a proposé donc des ateliers donc comme pour la première fois il y avait un atelier une visite un atelier le matin sur la découverte de l'esprit wiki wiki mode d'emploi assez rapidement wiki comments etc et l'après-midi c'est vraiment des après-midi de contribution donc vraiment voilà on met à disposition des ressources bibliographiques des dossiers d'oeuvre etc alors là évidemment pour la version en ligne on avait tout scanné on avait tout mis sur un cloud et on avait des groupes donc différents ateliers où Lucas et sa stagiaire suivaient nous aussi on suivait avec les archives et les bibliothèques la conservatrice était là il y avait des groupes de discussion des groupes de pause des groupes de contribution on avait créé des thématiques aussi différentes donc les personnes pouvaient se mettre dans différents groupes et ça a très très bien marché en fait on était assez surpris on avait vraiment peur alors évidemment on avait 50 inscrits il n'y en a qu'une vingtaine qui sont venus ils sont beaucoup venus en fait pour la visite live mais très peu pour travailler tout le monde a dit ah bah non mais on n'avait pas compris qu'il fallait travailler voilà donc du coup bon c'est pas grave et mais voilà en tout cas ça a été un vrai succès et de la même manière la personne du service de documentation donc qui était très frileuse au début et qui est très frileuse sur l'open content et l'open data pour voilà verser verser des données des images en ligne bah là du coup d'avoir de participer à l'atelier avec le public d'avoir le retour du public et tout ça tout de suite elle a été conquise et bah ça s'est super bien vraiment super bien passé donc à cette occasion on a versé en fait tout l'album de famille photo de de famille de Jacques Majorelle on a versé énormément de photos sur la Villa Majorelle rénovée les rénovations extérieures et intérieures donc ça a permis vraiment de remettre à jour à la fois la page wiki de la Villa Majorelle qui était donc de nouveau ouverte et énormément visitée et puis aussi toutes les collections parce qu'on a fait vraiment un corpus autour des différentes thématiques ferronnerie céraminique etc donc voilà nous en fait on motive les équipes en finalement par les ateliers on motive les équipes pardon à verser en fait du contenu grâce en fait aux ateliers c'est un peu ce qui les réveille je pourrais vous reparler plus tard de l'organisation des ateliers donc là pareil c'est notre petit dashboard ça va j'ai pas trop dépassé au niveau du temps et donc bilan évaluation donc voilà retour très très positif et donc enfin cette année donc qui vient juste d'avoir lieu là en mars donc pareil on a essayé de trouver un thème commun on a beaucoup hésité on voulait travailler sur le vert parce que c'est l'année du vert définie par l'UNESCO et puis on a une exposition aussi sur le vert au musée des beaux-arts de Nancy mais on était dans une logique aussi un peu déjà on voulait commencer à tourner c'est à dire à chaque fois c'est plutôt moi qui coordonne les événements et ça se passe dans les musées de Nancy donc là déjà on voulait en fait peut-être le mettre dans un autre lieu bon alors ça c'est pas fait cette année mais voilà ça sera l'année prochaine sûrement à la bibliothèque Stanislas et puis ouvrir un peu la thématique sortir un peu des beaux-arts et des arts décoratifs et donc là on a travaillé sur les personnalités féminines et donc Xavier nous a conseillé de nous associer en fait au collectif Les 100 pages donc on a contacté donc on avait à la fois un référent chez Les 100 pages un référent wiki de nouveau avec Lucas et puis là on est vraiment passé à la vitesse supérieure parce qu'autant on avait fait une première formation d'un jour la dernière fois avec les équipes les documentations etc on a organisé une formation de trois jours un jour sur Wikipédia un jour sur Wikicommons un jour sur Wikidata pour apprendre l'utilisation classique mais aussi en fait pour apprendre les versements massifs alors que vous voyez on n'a toujours pas de politique d'open content et d'open data mais du coup comme on motive ceci les équipes comprennent un peu c'est bon je peux cliquer comprennent un peu encore une fois l'utilité du versement et l'esprit aussi Wikipédia et donc l'esprit open content et open data donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc voilà la formation alors pour la formation ce qui est aussi intéressant vous en parliez dans les préconisations ce matin on a formé donc à peu près 10 à 15 personnes par jour c'était à peu près ça donc là la formation c'est passé aux archives municipales pareil dans l'idée de tourner il y avait à la fois des documentalistes des régisseurs des chargés de collection des chargés des publics des communicants aussi des conservateurs donc il y avait un peu tous les profils des bibliothèques des archives et des musées donc ça c'était vraiment super pareil pour de la même manière l'échange des différentes préoccupations en vie et on avait aussi des enseignants détachés parce que de la même manière depuis 2019 je voudrais bien qu'on commence à mettre en place des ateliers scolaires on voulait travailler avec Wikidia aussi bon ça s'est pas encore fait pareil par manque de temps c'est pas une démission première en fait donc voilà on voudrait aussi installer des ateliers en fait mensuels dans chaque institution mais nous on peut pas parce que voilà ça demande par exemple au musée donc là c'était la salle de cette année qui était vraiment belle je voulais vraiment que ça se passe au sein des collections parce que dans l'auditorium on n'a pas vu le jour pendant deux jours en fait pendant tout un week-end parce que l'auditorium est vraiment en sous-sol donc là on s'est mis en fait dans une salle du musée vraiment en face des oeuvres c'était très agréable en face des oeuvres parce qu'il y avait aussi la contrainte de sécurité parce qu'on s'est dit si on recule avec les chaises ça peut être compliqué donc voilà on a fait un U assez démocratique mais en face des oeuvres et là c'était très mixte il y avait autant des hommes que des femmes la DICT a vraiment joué le jeu parce qu'ils nous ont mis à disposition 10 ordinateurs portables donc les gens pouvaient venir avec leurs ordinateurs portables mais ils avaient aussi des ordinateurs portables à disposition on avait toute une table en fait pour les ressources documentaires donc à la fois apporter des archives de la bibliothèque et des musées tous les musées nous ont joué le jeu donc aussi le musée des beaux-arts le musée Lorrain et le musée de l'école de l'Ancy ont déposé en fait soit des images soit des dossiers documentaires aussi scannés on a recréé de nouveau un cloud parce qu'on s'est rendu compte que quand même ça marchait bien chacun en fait mettait son objectif ou l'article en fait sur lequel il voulait travailler sur le board et donc voilà inscrit sur les personnalités féminines Lorraine donc ça pouvait être voilà sportive politique artiste voilà on avait tout acteur culturel aussi enfin actrice culturelle on avait tout un champ en fait de personnalités féminines assez dérésistantes aussi assez important donc voilà ça c'est en fait les données de cette journée donc on avait autant des hommes que des femmes on avait aussi le public qui venait nous voir et qui étaient très très intéressés par ce qu'on faisait ce qu'on n'avait pas eu en fait dans l'auditorium du musée où on était enfermé les gens n'osaient pas trop rentrer donc là on a eu un vrai échange avec le public et tout le monde trouvait ça vraiment en fait l'idée très intéressante et était ravie d'avoir des informations en fait sur ce qui se passait et donc voilà donc les chiffres en fait parlent d'eux-mêmes donc on a fait voilà 98 articles modifiés 35 articles créés on avait 25 rédacteurs sur le week-end donc c'était à peu près voilà 10 et 14 à peu près enfin moi je compte pas les intervenants mais voilà 10 et 10 en fait sur chaque jour de participants on a eu tous les âges aussi on a eu des étudiants on a eu des retraités on a eu des gens qui étaient très geeks d'autres qui étaient pas du tout certains qui créaient un pseudo pour la première fois sur Wikipédia qui voulaient juste se former à la contribution d'autres qui étaient très aguerris on a eu des généalogistes enfin on a vraiment eu tous les profils donc là-dessus c'était super on a toujours en fait salué aussi la pédagogie de Lucas Lévesque autant en ligne qu'en vrai et voilà tout ça se passait bien et on avait aussi de nouveau Caroline Becker qui est revenue à Nancy là en tant que participante enfin des Wikimédiens aussi avertis donc ça c'était super et chacun s'entraidait il y avait vraiment un bel esprit donc voilà un peu les objectifs en fait enfin que je peux voilà pour convaincre justement à mettre en avant donc après ça dépend aussi de vos directeurs ça dépend aussi un peu de la politique générale mais nous c'est vrai que le collaboratif le participatif à la ville de Nancy c'est hyper important donc du coup c'est vrai que c'est un argument en fait de poids pour valoriser l'open content et l'open data aussi en fait pour motiver les collègues c'est dire qu'on va valoriser aussi les centres de documentation on va valoriser le travail de récollement en fait ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont mises en avant si les collections ne sont pas en ligne et puis évidemment améliorer les articles de nos collections donc améliorer la diffusion et le rayonnement en fait de nos collections donc ça c'est assez important et donc voilà et comprendre aussi envisager les enjeux pour les musées les bibliothèques et les archives et partager en fait les différents enjeux c'est aussi bien pour engager en fait une politique une politique commune et donc voilà convaincre les élus la ville pour une vraie politique bon ça je vous en ai un peu parlé donc ce qu'on voudrait faire après c'est organiser des ateliers mensuels qui tourneraient dans chaque institution changer d'institution et changer de chapeau aussi un peu chaque année pour moi aussi m'alléger un peu et puis organiser donc des ateliers scolaires alors ça commence là j'ai ma collègue des bibliothèques qui va intervenir dans un atelier scolaire Wiki et puis voilà commencer les versements massifs on a eu la formation de début mars fin février début mars début mars juste avant l'atelier Wiki donc on va pouvoir normalement commencer à faire des versements massifs et à voilà avancer là dessus désolé j'étais un peu longue merci beaucoup Sophie petite question au passage est-ce qu'un dashboard comme tu as montré ça peut être un outil de partage et de communication auprès des collaborateurs des directions justement des choses très concrètes on sait que les personnes aiment bien les statistiques aussi oui et puis c'est très parlant et nous de toute façon ils regardent le nombre de participants s'il y a eu du monde et qu'est-ce qui a été fait pendant ce week-end là donc ça les dashboards enfin pour moi c'est vraiment important il faut savoir quand l'ouvrir et quand le fermer aussi après il y a les outils statistiques Glamourous et tout ça voilà sur lesquels aussi la même manière Lucas nous a formés qui sont bien mais ça c'est vrai que c'est la il regarde le nombre de participants et après voilà peut-être plus même d'ailleurs le nombre de participants que les ressources modifiées ou mises en ligne mais voilà ça c'est vraiment des choses qui parlent le dashboard comme la page projet c'est vraiment des outils assez intéressants à mettre en place merci beaucoup Sophie est-ce que vous avez Estelle ou Olivier une présentation que vous voulez partager ou oui c'est parfait je vais vous laisser présenter ça concernant le dashboard c'est un outil parce qu'on vous parle de choses qui sont un peu techniques mais pour la parenthèse le dashboard est un outil libre qui peut être utilisé en fait lorsque vous organisez des citatons des journées contributives des datatons qui permet justement de récolter toutes les informations concernant le nombre de participants le nombre d'octets même ça ne passionne pas tout le monde le nombre d'articles que vous avez modifiés sur Wikipédia le nombre de données que vous avez rentrées sur Wikidata et ça vous permet aussi d'avoir un suivi lorsque vous faites plusieurs journées des participants des personnes qui sont revenues des rétentions vous avez aussi parmi les communautés en ligne c'est bien de savoir d'un editaton à l'autre si vous avez des personnes qui sont fidèles entre guillemets en termes de communauté aux événements que vous organisez en ligne comme en physique précise juste titre Lucas bonjour à tous donc je suis Estelle Lambert conservatrice à la bibliothèque interuniversitaire de santé à Paris et voici Olivier Guzel mon collègue ingénieur d'études au département informatique donc nous allons vous présenter un peu les projets Wikimedia à la BU santé depuis quelques années auparavant il faut que je fasse un petit historique sur la diffusion on va dire de nos données la bibliothèque interuniversitaire de santé est donc une bibliothèque universitaire mais avec une forte connotation patrimoniale nous avons un fonds ancien extrêmement riche dans le domaine de la médecine et plus largement des sciences et nous avons commencé à numériser nos ouvrages dès les années 2000 donc au départ à destination à destination d'une communauté de chercheurs à qui nous voulions rendre service nous avons commencé à numériser des ouvrages en médecine grecque alors c'est un petit peu un thème de niche nous avons très vite vu qu'il y avait des demandes et que dans tous les thèmes possibles aussi bien l'anatomie la chirurgie et tous les ouvrages richement illustrés qui pouvaient intéresser les chercheurs et le public en général en France et aussi bien à l'étranger nous avons vraiment monté un projet de bibliothèque numérique beaucoup plus large donc 20 ans après même un petit peu plus nous en arrivons à 5 millions de pages en ligne qui représentent environ 22 000 documents qui sont accessibles sur le site de la bibliothèque mais pas seulement depuis 2017 nous versons le contenu de notre bibliothèque numérique dans Medical Heritage Library donc Internet Archive et nous bénéficions aussi à ce titre ce qui n'était pas le cas au départ d'un accès aux documents en haute définition car nous avions au départ une politique de mise à disposition et de de diffusion mais pas forcément les moyens techniques de donner accès aux images haute définition donc nous avons vu dans ce partenariat l'occasion de le faire à partir de 2013 nous avons une politique un peu plus volontariste aussi dans l'ouverture des données en adoptant la licence ouverte Etalab qui n'est pas une licence cessée mais nous sommes inscrits dans la licence proposée par le ministère de l'enseignement supérieur notamment et donc ça a été un premier pas vers l'open content à côté de cette bibliothèque numérique on pourrait dire que c'est un peu sa petite soeur nous avons développé une banque d'images et de portraits dont je suis responsable donc c'est à la fois un outil et encore de diffusion très lié à Medica puisque une très grande partie des images sont des illustrations provenant de Medica c'est une façon de mieux les mettre en valeur et de pouvoir faire une recherche strictement iconographique par ailleurs cette banque d'images propose également l'accès à des collections iconographiques propres à côté des ouvrages donc toute une collection de portraits de médecins et de personnages liés au monde médical mais également des collections plus thématiques dans le domaine de la médecine mais pas seulement également notre portail donne accès aux images d'institutions partenaires parmi lesquelles on peut citer la bibliothèque de l'académie nationale de médecine le musée de la PHP ou encore dans un domaine un peu connexe en médecine vétérinaire aux images de l'école vétérinaire d'Alfort ces images là encore sont disponibles sur le site de l'ABU Santé sur la banque d'images et de portraits mais également sur Gallica puisque tant pour la bibliothèque numérique que pour la banque d'images nous disposons d'un réservoir au AIPMH qui permet un moissonnage des images alors des images pour la banque d'images ou tout au moins des notices pour ce qui concerne les documents de la bibliothèque numérique et donc une diffusion sur une autre plateforme je parlais de la qualité des images j'en dis encore un mot dans la banque d'images on n'a pas accès directement pour le moment aux images haute définition là encore on a accès à une moyenne définition pour des questions de rapidité de réponse et d'accès sur les services dans le cas de Medica ce défaut entre guillemets est en train d'être corrigé puisque nous avons alors nous avons Olivier a installé un serveur 3IF l'année dernière qui permet pour le moment d'accéder aux images haute définition image par image pour les ouvrages pas encore de télécharger la totalité en une passe mais ça devrait être possible à assez court terme pour la banque d'images en revanche l'opportunité d'un partenariat avec Wikimedia nous donnait la possibilité d'accéder directement enfin de donner la possibilité d'accéder directement aux images haute définition sur Commons alors on va dire que le partenariat avec Wikimedia s'est fait alors je dirais pas par hasard mais on a eu en tout cas l'opportunité grâce à un collègue qui avait lui-même des relations avec des Wikimédiens de prendre date avec l'association Wikimedia France pour envisager un partenariat et par ailleurs nous avions remarqué que certains des portraits de médecins de notre collection étaient déjà réutilisés sur Wikipédia sans qu'il y ait de partenariat particulier on s'est dit que c'était donc un gisement intéressant une façon aussi de diffuser intéressante et nous avions eu aussi des sollicitations antérieures à la mise en place de la licence ouverte et nous ne savions pas trop comment gérer la chose donc en en 2000 je me perds un petit peu dans mes dates je vais les avoir ici voilà donc en 2015 fin 2015 nous avons signé une convention avec Wikimedia pour organiser le versement de notre collection de portraits qui représente 3775 images j'entrerai pas forcément dans le détail là parce qu'on n'a pas le temps mais un petit peu plus tard s'il y a des questions techniques voilà on le fera volontiers alors on avait un petit exemple mais ça c'est pareil peut-être que les exemples on les montrera éventuellement plus tard un portrait versé dans Commons les métadonnées d'images correspondants et je passerai assez rapidement à la phase 2 qui est actuellement en cours l'idée suite à la réussite de cette première phase du projet était de pouvoir le poursuivre le problème c'est que nous n'avions pas vraiment de moyens dédiés nous sommes une petite équipe et en fait on est un peu des intermittents des projets ou qui donc nous étions à l'époque nous avons lancé cette phase 2 alors deux conservatrices dont la responsable de la bibliothèque numérique médica qui depuis a quitté la bibliothèque Solène Coutagne que vous aviez vu l'année dernière à cette place pour ceux qui étaient là en ligne en tout cas donc Olivier ici présent moi-même ainsi qu'une collègue ingénieure d'études Morgane Rousselot depuis début 2021 donc elle n'était même pas arrivée en fait encore à l'époque où nous avons commencé nous avions des problèmes en fait de moyens pour trouver du temps pour poursuivre ce projet ça a été à la faveur d'un stage à la fin de l'année 2020 une stagiaire conservatrice de bibliothèque Lou Delavaux qui nous a remis le pied à l'étrier pour ce projet c'était pas forcément la bonne période c'est encore la fin de la première année de Covid donc on n'a pas avancé aussi vite qu'on le voulait néanmoins on a signé une nouvelle convention pour repartir au moins pour trois ans sur un projet alors j'ai peut-être des données ici voilà c'est plus intelligent faire ça nous avons en tout cas choisi sélectionner un corpus avec lequel commencer car les collections thématiques sont très hétérogènes nous avons essayé de déterminer des sujets qui permettent de traiter par l'eau ce corpus Lou nous a orienté vers les représentations d'hôpitaux et d'établissements de santé c'est un petit corpus de 411 images mais on s'est dit que pour un essai c'était peut-être déjà pas mal et nous avons surtout beaucoup réfléchi au format de versement car entre le premier projet qui s'était déroulé entre 2015 et 2017 où nous avons directement versé dans Commands à force d'y réfléchir avec Xavier avec Nicolas Vigneron qui nous a beaucoup aidé expliquer le fonctionnement notamment de outils data nous nous sommes rendus compte que le paysage avait beaucoup changé que Wikidata est devenu en quelque sorte incontournable et si déjà dans le premier versement nous avions cherché à aligner des métadonnées sur celles qui existaient dans Wikidata nous nous sommes dit que là il était même possible de faire un versement dans Wikidata au préalable pour pouvoir récupérer ensuite ces données lorsque nous verserions les images dans Commands donc ça a été un gros travail de réflexion de définition du modèle de versement d'essais d'alignement de données ça a été un petit peu retardé car l'outil Patipa n'était pas utilisable à la fin de l'année 2021 et donc Patipa n'étant réparé début 2022 nous avons pu enfin concrétiser tout ce que nous avions préparé verser verser les métadonnées dans Wikidata verser des images dans Commands donc le résultat c'est 265 images sachant que sur les 411 136 restent à identifier plus précisément pour pouvoir justement créer des éléments Wikidata alors là on avait un exemple d'une image carte postale collée sur carton dans Commands les métadonnées de l'image dans Commands avec tout en haut vous voyez l'identifiant de l'élément je ne sais pas si je peux faire ça sans doute correspondant à l'image dans Wikidata l'élément Wikidata créé pour l'image avec les différentes catégories en fait je peux appeler ça comme ça le lien vers l'élément Wikidata pour le coup correspondant à l'établissement représenté et donc ici l'élément Wikidata de l'hôpital Saint-Vincent de Pôle qui correspond enfin qui est l'établissement actuel avec possibilité de voir les différents types de données et en particulier des identifiants dans d'autres référentiels et pour le coup pour cet hôpital ils sont assez nombreux donc ce qui est intéressant donc la phase 3 à venir c'est une généralisation de cette méthode si on peut parler de méthode pour ce qu'on a essayé de faire à l'ensemble de nos collections thématiques dans l'idéal si on pouvait convaincre nos partenaires qui ne sont pas forcément passés à la licence ouverte d'aller vers l'ouverture des données et de verser eux aussi des images dans commands et les données dans Wikidata ce serait une bonne idée et surtout il faut absolument que nous développions des actions pour encourager l'enrichissement des notices la réutilisation de nos images et nous allons prendre exemple sur nos collègues qui sont très très forts en atelier en Wikidaton un tout petit mot sur la thématique de convaincre la tutelle de notre côté les conditions ont évolué au début du projet de bibliothèque numérique et de banque d'images nous avions une direction très volontaire dans ce sens là c'est en fait une volonté de la direction de créer cette bibliothèque numérique l'ABI Santé jouissait d'un statut assez autonome depuis les choses ont beaucoup changé donc on a continué à travailler on a eu ce premier partenariat avec Cookie Media et entre temps la bibliothèque a été intégrée aux bibliothèques d'université Paris-Cité donc c'est une fusion de deux universités de 19 bibliothèques un musée c'est énorme il y a d'autres priorités que ce qu'on fait à la bibliothèque donc on essaye de continuer quand même mais si on n'a pas eu de mal à renouveler le partenariat parce qu'on avait déjà un pied dans la porte finalement et que ça donnait des résultats assez satisfaisants il va falloir quand même qu'on renégocie ça et qu'on fasse passer ce genre d'action comme des priorités auprès de notre tutelle car pour l'instant ça n'est pas du tout le cas malheureusement donc on a besoin de moyens humains financiers de visibilité il faudra qu'on démontre l'intérêt à notre tutelle voilà merci beaucoup Estelle pour cette présentation de projet qui date et puis pour rappel vous aviez fait un tutoriel que vous aviez publié sur votre blog sur la versement sur Commons et c'était Olivier qui a publié directement qui a beaucoup servi et David Benoît aussi et David Benoît à l'époque oui dans le Bébé Santé est-ce que Manon tu veux faire une petite présentation du musée oui alors peut-être qu'on peut parler en enchaînant sur la thématique plutôt préparée en fait on a parlé de convaincre en filigrame moi ce que je vous propose comme il est 51 on fera une pause dans 10 minutes on peut justement faire une petite présentation du musée de Bretagne et puis poser vos questions immédiatement sur tout ce qui est convaincre et préparer on va fondre en fait ces deux thématiques puisqu'on est assez en retard sur le programme ça va nous permettre après la pause d'enchaîner sur les deux prochaines thématiques alors juste très rapidement en effet pour ne pas répéter des choses qui se seraient dites ce matin dans la thématique convaincre j'avais fait part en effet de la chance que nous avions eue d'avoir eu déjà un fort soutien de notre tutelle donc le musée de Bretagne dépend de Rennes Métropole qui était déjà engagé dans une politique d'ouverture de données depuis le début des années 2000 à peu près donc open data en effet plutôt ensuite ce qui va vraiment être très très important en fait pour un musée notamment de collectivité territoriale au delà de cet engagement politique palpable qui était déjà présent et qui a facilité les choses c'est vraiment l'insertion de la démarche dans le projet scientifique et culturel du musée on n'en a pas beaucoup parlé ce matin mais ça va être véritablement la possibilité de l'intégrer dans ce document d'orientation important qui est validé par la collectivité par la tutelle qui va permettre à la fois de solliciter ensuite moyens budget et surtout de faire valider cette étape par les élus donc pour nous ça a été très important la réflexion sur le nouveau projet scientifique qui est culturel elle a commencé en 2013 il a été validé en 2015 et on a ouvert notre portail donc deux ans après cette validation politique donc en 2017 je reviens rapidement donc la partie immergée de l'iceberg au musée de Bretagne c'est en effet l'essentiel des collections en réserve donc il fallait véritablement intégrer cette dimension de visibilité des collections nécessaires passant par la numérisation la mise en ligne et à terme l'appropriation par les publics donc encore une fois association avec les grands chantiers de collection qui étaient mis en place et puis signe aussi de cette imbrication très importante c'est que nous avons commencé par retravailler la question de notre base de données donc nous on était sur le micro musée depuis les années 90 on a changé pour Flora et on a demandé à ce prestataire d'Ecalogue d'inventer à ce moment là un portail des collections qui allait pouvoir véritablement puiser dans la base de données aujourd'hui je ne vous le conseille plus ça reste entre nous puisque ce prestataire a fermé en tous les cas pour le moment son service portail et garde pour le moment uniquement la base de données mais en tous les cas ça a été vraiment un choix de travailler aussi techniquement ces deux interfaces donc aujourd'hui on a une base de données qui est la base métier sur laquelle on travaille le portail qui est véritablement la vitrine des collections et notre outil de travail en tant qu'interface publique et puis dans cette étape aussi de on va dire de de conviction il fallait aussi convaincre à l'intérieur du musée convaincre les équipes elles-mêmes alors au musée de Bretagne ça n'a pas été très difficile en tous les cas sur le plan économique puisque les recettes de facturation des images mises à disposition des commandes d'images de toute façon n'étaient absolument pas suffisantes pour constituer un point bloquant mais je pense que ça va être le cas dans beaucoup de musées et puis le rapport on en parlait ce matin a bien montré que ce point n'avait pas été essentiel dans le retour des différentes institutions interrogées par contre ce qui a été déterminant et qu'on a pu mettre aussi en équilibre par rapport aux équipes elles-mêmes c'est le temps gagné sur le plan de charge puisque le temps de travail pour notre responsable d'Iconothèque a été forcément allégé puisque les images aujourd'hui sont téléchargeables de manière totalement autonome pas d'autorisation à demander les hautes définitions sont directement téléchargeables pour la plupart des images donc pour rappel c'est une des images de 2500 pixels de côté d'un poids aux alentours de 3 mégas il ne reste chez nous d'images à commander et pouvant nécessiter une facturation éventuelle que les très hautes définitions qui sont des images nécessaires pour tirer des 4 par 3 par exemple dans ces cas là l'image haute définition qui est sur le portail ne suffirait pas mais en général c'est plutôt en effet des éditeurs ou des affichistes enfin voilà pour des situations plus enfin je dirais que la haute def normale correspond à un grand nombre d'isages y compris l'édition de catalogue on va dire tout à fait tout à fait normale donc il y a eu aussi cette étape de conviction à l'intérieur de l'équipe sinon grosso modo le sentiment général d'adéquation avec les missions de service public a été ressenti assez immédiatement par les agents et surtout on a noté un grand sentiment de fierté on n'en a pas parlé non plus beaucoup ce matin mais ça a été aussi très net pour nous ça a permis d'emmener véritablement l'équipe dans le projet puisqu'il y avait une visibilité alors c'est vrai qu'on était assez pionniers à ce moment là donc il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer on a eu des bons retours dans la presse donc on a pu valoriser tout de suite ces actions auprès des agents eux-mêmes et puis pour faire la transition peut-être avec la mission enfin les questions sur la préparation donc le portail alors oui pardon il ressemble à ça grosso modo je précise juste qu'il est en effet commun avec l'écomusée de la Bintiné c'est moins connu mais nos inventaires sont communs aux deux musées c'est le musée de Bretagne qui gère les collections communes donc c'est pour ça qu'il y a les deux institutions qui en effet apparaissent aujourd'hui c'est donc environ 330 000 notices qui sont en ligne avec 302 000 notices contenant au moins une image donc majorité d'images en HD donc le rattrapage de nos anciennes images qui n'ont pas encore le standard se fait au fur et à mesure au gré des chantiers de collection dont je parlais ce matin donc aujourd'hui c'est un total de 490 000 utilisateurs 3 millions de pages vues un temps de connexion de 4 minutes ça aussi c'est intéressant parce qu'on mesure Google Analytics le permet le temps de connexion et puis aussi le temps de rebond les rebonds que les gens font sur les différentes notices en gros est-ce qu'ils sont arrivés là par opportunité et puis hop ils en ressortent tout de suite ou est-ce qu'ils y restent est-ce qu'ils rebondissent sur d'autres notices qui montrent en tous les cas que leur intérêt a été suscité par telle ou telle proposition donc nous aujourd'hui on en est là on a 45% en marque domaine public ou licence CC-BY 25% en CC-BY-SA donc ces deux catégories là restent des licences très très ouvertes utilisables dans de grands nombres de situations y compris pour des usages commerciaux 29% de licences plus restrictives et 1% seulement en tout droit réservé dont de la DAGP parce qu'on a quelques oeuvres d'auteurs qui sont soumises encore en termes de droits alors l'ensemble de ces données là en effet a fait l'objet de réépluchage des contrats de cession que j'abordais ce matin couplé au chantier de collection qui se sont déroulés en tous les cas on essaye d'assurer une simultanité pour qu'on puisse mettre en ligne de manière assez rapide et juste pour enchaîner peut-être après sur la question en effet de la préparation mais ça émarge aussi sur la question de convaincre donc il y a eu en effet plusieurs étapes une étude juridique menée en interne sur finalement l'état de nos fonds et ce qu'on allait pouvoir faire de ces images est-ce que c'était déjà des images qu'on savait être en domaine public ou est-ce qu'il a fallu le déterminer quel contrat de cession ensuite nous allions devoir passer donc tout ça a fait l'objet en effet d'une réflexion juste avant l'ouverture en 2017 on a fait voter la collectivité c'est une délibération du conseil communautaire qui a voté gratuité téléchargement sans autorisation donc tout ça a été véritablement fixé et puis principe de respect du droit d'auteur et d'actualisation ou de rédaction des contrats de cession le cas échéant donc bien sûr ensuite beaucoup beaucoup de temps passé puisque tout ça c'est en effet la dimension la plus longue et qui aujourd'hui en tous les cas chez nous n'est évidemment pas terminée et énormément de pédagogie et de dialogue parce que même une fois qu'on peut se prémunir de ce soutien de la collectivité de cette délibération c'est pas du tout ce qui suffit pour pouvoir aller au devant des ayants droit actuels pour expliquer notre démarche surtout quand en effet elle est encore peu connue parce que là encore on est entre professionnels mais pouvoir convaincre aussi les personnes qui ont des pratiques parfois extrêmement hétérogènes ou très très peu familières des usages en ligne là c'est véritablement une autre paire de manches pour beaucoup d'ayants droit en plus on a plutôt des personnes âgées au bout du fil dont c'est vraiment les questions sont vraiment très très éloignées et la question de la pédagogie se fait aussi à l'échelle de familles entières qui parfois ne se connaissent plus se sont perdues de vue ne s'entendent pas c'est aussi très très fréquent donc on doit les chercher les identifier les faire à un moment se rapprocher pour pouvoir signer de manière commune un certain nombre de documents et en tous les cas être d'accord sur la destination et l'adoption de telle ou telle licence donc la démarche de conviction elle passe aussi et on va dire de manière assez principale par cette étape je m'arrêterai là pour le moment s'il y a d'autres questions pour la suite on va peut-être prendre une question avant la pause et ensuite on fera une pause de 10 minutes et je vous propose de garder des questions si vous avez des questions sur le choix des licences on va les garder juste au retour de pause parce que j'ai peur qu'on s'engage trop loin après mais si vous avez une question hors le choix des licences on est preneur pardon merci c'était juste une question statistique pour le musée de Bretagne c'était du coup les 490 000 utilisateurs et les 5 millions de vues c'était à quelle fréquence c'est par an c'est en cumulé c'est depuis l'ouverture pardon ah c'est depuis l'ouverture oui oui très bien merci donc on lance une dernière petite question comme ça c'était une question courte avec une réponse courte ok ah au fond oui bonjour c'est juste pour savoir si vous capitalisiez un petit peu les usages faits des images qui sont diffusées si vous faisiez une petite base de données de l'utilisation de ces images pour votre propre culture pour votre propre communication musée de Bretagne alors non parce qu'en effet on en parlait un petit peu ce matin on avait délibérément choisi de ne pas les tracer alors la question de la traçabilité est donc possible grâce aux métadonnées nous c'est vrai qu'on reste quand même globalement sur un retour par opportunité donc c'est à dire qu'on constate l'usage la réutilisation de manière assez fortuite quand l'utilisateur a décidé de nous mentionner sur on va dire les licences les plus ouvertes on n'impose pas le rappel de la mention collection musée de Bretagne donc à partir de là tout est ouvert ce qui nous a paru nous le plus important aujourd'hui c'est d'essayer avant tout de susciter la réutilisation par des usages vertueux que on va en reparler certainement tout à l'heure nous organisons c'est à dire que que ce soit des projets spécifiques de recherche des projets pédagogiques des projets artistiques et créatifs on accueille et on cherche à accueillir le plus possible d'événements chez nous pour montrer au public la manière d'utiliser les choses advienne que pourra ensuite mais et c'est comme ça qu'ensuite on voit tel utilisateur disant j'ai suivi tel atelier ça m'intéressait je vais faire pareil et hop il va citer sur les réseaux sociaux ou Wikipédia telle ou telle oeuvre qu'il a réutilisé mais ça reste véritablement du constat d'opportunité on n'a pas du tout aujourd'hui de système suffisamment performant pour suivre partout l'utilisation de nos images on revient à la question de la traçabilité de ce matin et du coup à l'évaluation aussi de de ces pratiques alors ce que je vous propose on va entrer dans le vif du sujet on va parler donc de la mise en place d'un projet et on va parler ensuite de l'animation de faire vivre un projet open content et pour commencer on va avoir la chance de découvrir en avant première mondiale le portail annoncé ce matin par Nathalie la directrice du musée départemental Albert Kahn et du coup Isabelle et Jean-André nous font le plaisir de nous présenter le portail et on va pouvoir leur poser une question du coup sur la mise en place de ce portail et notamment rebondir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure vous aviez pris un petit peu de retard parce qu'il fallait transvaser d'une base à l'autre les données les notices les métadatas du coup je vous laisse présenter juste en une minute le donc là c'est la version test du portail donc on arrive ici sur un mur d'image en page d'accueil on a ici un moteur de recherche donc pour l'instant qui ne fonctionne pas très bien mais voilà on est en train de corriger et ensuite on peut découvrir ici ces résultats de recherche faire des recherches par facettes donc techniquement les problèmes ils sont surtout sur cette partie là voilà on ne va pas trop y aller en fait on a des problématiques au niveau de la recherche vraiment c'est à dire qu'on a les bonnes données en ligne on a les bons éléments des notices à peu près complètes mais les fonctionnalités de recherche ne marchent pas très bien donc voilà on a un player intégré dans le portail SkinWeb qui est le portail proposé par notre prestataire SkinSoft donc qui reprend nos données ah ça n'a pas l'air de se lancer pourtant c'est un drôle de la démo c'est ça les aléas du direct ça fait toujours le coup ne t'inquiète pas Isabelle pourtant ça bon normalement ça fonctionne et on peut télécharger aussi comme disait et on peut télécharger pour l'instant on a une fonctionnalité de téléchargement qui est un peu cachée qui se trouve ici mais ensuite on voilà on mettra en place comme pour les images fixes on peut montrer je ne sais pas pourquoi je ne suis que sur des images animées là ils sont peut-être en train de travailler dessus on va aller voir sur les notices d'images animées donc on a voilà ici les éléments liés au téléchargement la licence qui a été choisie donc on a aussi plusieurs licences en fonction des différents statuts des opérateurs des archives de la planète et donc on peut télécharger ici voilà ces images en 2000 par 3000 pixels 300 dpi donc une qualité qui est plutôt qui permet de faire quand même pas mal de choses pour des résolutions plus importantes on incite les personnes à contacter le musée et à procéder soit par des partenariats soit par des des ventes de fichiers si on est sur d'autres projets mais ça c'est encore à mettre en place donc je suis où ah je n'ai pas ouvert le bout voilà donc on a pour l'instant des notices qui sont assez sommaires puisqu'on n'a pas fini la reprise de données en fait on est en train de reprendre les données de notre ancienne base vers la nouvelle mais on a découvert des problématiques liées à des données enregistrées en XML issues d'une première base de données donc en fait on est au deuxième niveau de reprise et du coup ça diffère un petit peu les projets à la fois de mise en place de la nouvelle base et de mise en place d'un portail qui soit plus complet par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ donc voilà on met en ligne cette première version en attendant de pouvoir en travailler une plus aboutie avec notamment un accès cartographique tel qu'on pouvait l'avoir sur le jeu de données qu'on héberge sur la plateforme open data du département donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en ligne en 2016 et pour laquelle on avait géolocalisé l'ensemble des collections donc ça permettait d'offrir un accès vraiment facile pour l'international en fait puisqu'on se passe des problèmes liés au multilinguisme etc donc là les images sont assez petites mais on pouvait aussi les télécharger voilà dans un format watermarké donc à l'époque en termes de droit on n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui mais en tout cas cet accès cartographique on aimerait le récupérer pour le présenter ce que disait Nathalie ce matin donc vous allez le réintroduire dans le nouveau portail et du coup juste une question sur la mise en place est-ce que du coup comme vous aviez déjà une base de données qui avait été réalisée par un prestataire est-ce que vous étiez obligé de garder le même prestataire pour justement faciliter la migration ou non ? en fait nous on avait une base de données faite sur mesure pour les collections et qui avait plus d'une quinzaine d'années donc ça commençait vraiment à arriver en bout de course on avait beaucoup de mal à faire des développements des évolutions etc donc là on est passé sur un produit clé en main qui est la solution Trifon de Skinsoft la suite S-Museum à la fois pour la base de données pour la base de récollement la base des archives et le portail des collections donc on a décidé d'avoir touché le même prestataire voilà pour justement gérer les problèmes de mise à jour en ligne etc on a beaucoup eu sur le premier site des collections puisqu'on procédait par des versements en one shot et donc il n'y avait pas de mise à jour depuis 2016 c'était très problématique notamment parce qu'on avait aussi des remontées d'informations des internautes qu'on ne pouvait pas mettre à jour donc ce n'était pas très abouti comme fonctionnement donc là on a décidé vraiment d'avoir un portail qui soit adossé sur la base de gestion des collections quand en réel quand vous modifiez quand vous ajoutez et qu'on puisse proposer des dossiers thématiques des expositions virtuelles enfin tout un tas d'accompagnement aussi au-delà des simples collections en ligne téléchargeables juste une question sur la mise en oeuvre combien de temps quel était le délai entre la décision de passer en open content et du coup donc de changer de prestataire aussi et la mise en ligne du portail open content alors en fait la décision a eu lieu après qu'on ait changé de prestataire parce que de toute façon changer de base de données donc on a commencé rédaction carrière des charges soit du prestataire en 2020 voilà on travaille maintenant avec eux depuis un peu plus d'un an et le travail sur le portail a commencé vraiment en janvier donc voilà on a mis quelques mois et ensuite la décision vraiment de passer en open content s'est passée par le service juridique la commission des élus donc ça a pris un autre circuit que le circuit propre parallèle au circuit technique parce que vous aviez déjà lancé la refonte du portail de base de données ok voilà et donc là du coup c'est disponible ça sera disponible pour le grand public dans quoi avant l'été ou juste après l'été avant l'été oui on espère là on a encore des développements à faire sur la partie base de données pour que le portail soit vraiment fonctionnel surtout au niveau des facettes de recherche donc on nous a annoncé environ un mois de travail on va dire avant l'été ok merci super merci de nous avoir montré les premières images je l'ai on voulait vous montrer un peu les films mais c'est étonnant et vous restez avec nous comme ça s'il y a des questions sur la mise en place Johanna tu as vu des questions bah déjà est-ce qu'il y a des questions dans la salle non toujours pas alors je vais comment inaugurer les questions de la deuxième demi-journée session pardon tout à l'heure plusieurs des intervenants ont parlé de l'aide reçue notamment à travers Lucas pour l'organisation d'événements ou pour la formation comment ça se passe pour convaincre les tutelles de faire appel à des prestataires pour mener des projets wiki parce qu'on a parlé de convaincre de mener des projets wiki ou d'ouvrir les collections mais enfin une institution avec laquelle je collabore en ce moment se pose la question de comment on finance alors soit la venue de prestataires pour former accompagner un projet soit de wikimédien est-ce que je sais que plusieurs a envisagé ou avoir des wikimédien en résidence comment se passent ces deux postes ? pour nous pour la formation en fait on a tout passé par l'ARH en fait on a demandé comme on était bibliothèque archives et musées ça mobilisait en fait quand même beaucoup beaucoup de personnes enfin ça mobilise ça touche beaucoup de personnes donc du coup pour l'ARH en fait c'est un gain en fait parce que sur trois jours on va former environ une trentaine voire 45 personnes donc pour eux c'est très bien donc du coup on les a convaincus comme ça en fait un rapport effectif nombre de personnes formées et après dans tous les cas comme on faisait les ateliers wiki pour la bibliothèque et pour les archives je vous ai déjà dit ils sont déjà dans une logique d'open content et d'open data donc ils étaient assez convaincus par le projet pour nous ça s'est passé assez simplement en fait et donc c'est voilà les ressources humaines en fait pour nous qui ont payé les formations les formations wiki et tout le reste on s'est formé nous-mêmes au fur et à mesure des ateliers via des petits MOOC des choses comme ça nous c'est à peu près la même chose on s'est greffé à la bibliothèque patrimoniale Carnegie qui avait fait la demande auprès des RH et ils ont invité les musées donc on est venu voilà et c'était bien donc non c'était une formation peut-être d'une bonne vingtaine 15 une petite vingtaine et et sur deux jours donc non ça passe ça passe bien avec la RH en général alors moi je voulais revenir à la mise en place des projets redonner la parole à Reims vous avez vous avez dit que vous avez fait le projet en un an à peu près super court c'est opération commando quelles ont été les principales difficultés que vous avez dû surmonter dans cette période de mise en place du projet déjà c'était surtout que les développeurs web comprennent notre logique de base de données c'était vraiment ça parce qu'eux ils venaient vraiment à des développeurs web de design de site de contenu et peut-être pas c'était leur première base de données vraiment collection culture enfin voilà notre logique et la leur ça a été notre notre dialogue qu'on a réussi à mettre en place sur le long terme avec un système de bon assez simplement on a fait un tableur avec les champs qu'on voulait quelles facettes on voulait sur quel endroit puis après on a discuté ils nous ont fait une version bêta qu'on a pu utiliser donc et puis au fur et à mesure obtenir ce qu'on souhaitait et et dans le cas comme dans le cas du musée Albert Kahn vous avez du coup rassemblé sur le même outil technique la base de données collection récollement et la base de données et le portail collection ou c'est des outils différents c'est deux outils différents en fait on utilise notre logiciel de gestion de collection pour la partie export de données sous format XML et par contre c'est le développeur web qui nous a créé toute la moulinette technique pour créer nos notices donc il n'y a pas d'automatisme c'est moi qui vais pousser les notices à importer donc je peux faire soit des exports ponctuels soit un export complet et la machine m'ouïne tout seul et parallèlement à ça ils m'ont mis en place un serveur dédié pour les images en haute définition qui fait un rapprochement donc entre la notice avec le nommage du cliché et on est aussi sur des fichiers HD de 3 à 5 AMO comme le musée de Bretagne et on garde de notre côté des fichiers natifs antifs à 200 mégas pour d'autres projets mais qui ne sont pas disponibles du coup qui sont disponibles en fait pareil pour le téléchargement on a un bouton à télécharger qui ouvre une fenêtre de dialogue et pour publication on demande 2-3 renseignements moi après j'ai de mon côté des outils statistiques dans le CMS qui ont été mis en place donc on travaille sous ce pipe pour le site internet et donc je peux après recontacter les personnes qui ont téléchargé et qui nous ont donné leurs informations pour l'édition et leur proposer des fichiers d'encore meilleure qualité s'ils en ont besoin mais ce n'est pas une autorisation non ce n'est pas une autorisation un complément de données il y a une petite question oui bonjour du coup pour pour la moulinette entre l'export et puis l'import ce n'est pas trop contraignant vous arrivez à publier régulièrement ou c'est un peu long en fait ça a un impact évidemment quand on a fait le premier import on avait bien nettoyé notre base toutes les tables étaient propres entre temps des personnes travaillent sur la base on a des chantiers de collection qui sont en cours donc moi il faut qu'à chaque fois je repasse la base quand même pour ranger l'ensemble car on propose donc un module de recherche par table et par nœud et par hiérarchisation des données donc si on commence si les tables ne sont pas propres au moment de l'import complet ça peut changer toute la façon de chercher dans la base donc ça demande un peu de temps quand je fais les imports complets après des réimports ponctuels pour un projet pour une expo pour une demande particulière ça va assez vite ça peut être fait sur un ensemble de 30 ou 50 notices en 10 minutes l'import il est fait juste à vérifier 2-3 champs photo tout ça mais ça c'est plus rapide oui bonjour Stéphane Chantala Paris Musée je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous venez de dire en fait que nous nous avons choisi une solution asynchrone aussi qui est en fait une mise à jour automatique des données qui passe toutes les nuits et en fait ne passe vraiment de notre base de données dans un flux XML également expurgé vers notre site des collections qui est un site Drupal que les données qui ont été soit modifiées le jour soit les choses qui ont été supprimées également et donc en fait nous avons une mise à jour quotidienne en fait de la base voilà donc c'est un programme en réalité qui opère cette modification ce qui fait que nous n'avons pas à pousser nous-mêmes en fait les images si ça peut être utile voilà moi j'aurais préféré ce système là j'avais une question à nos deux pionnières Archives National et Musée de Bretagne quels seraient les écueils à éviter pour des institutions qui rentreraient en phase de mise en place d'un projet Open Content écueil peut-être principalement technique justement synchronisation des bases de données ou unification des bases de données si vous aviez chacune un conseil à donner je vais me déplacer alors pour ce qui concerne les Archives National nous on est sur des mises à disposition de contenus totalement déconnectés de notre portail documentaire donc c'est vraiment sur des sélections de corpus ou des projets spécifiques et ce qu'on va avoir en contenu sur notre portail documentaire est plutôt de la moyenne voire basse définition donc on va plutôt partir des fichiers originaux ou des fichiers moyenne ou haute définition qu'on va téléverser sur Commons pour des projets spécifiques et nous on voulait délibérément un outil on en avait plusieurs en fait avant de passer à Flora on avait Micromusée pour la base de données Armadillo pour les photos on avait autre chose pour les films enfin voilà et on voulait un outil pivot donc en fait on a choisi véritablement Flora pour pouvoir concentrer l'ensemble des bases de données par contre les fichiers natifs sont en effet sur des serveurs différents mais l'outil agrège l'ensemble des données et ce qu'elle va exporter sur le portail nous aussi on a une mise à jour toutes les nuits à partir du moment où on a quand même été d'accord pour publier les notices par contre il y a quand même une action manuelle qui peut se faire par l'eau mais de publication des notices va voilà sur tel ou tel thème je ne sais pas vous tapez sur le portail des collections le mot travail vous allez avoir autant des collections patrimoniales que des reportages photographiques de la documentation voire de l'audiovisuel s'il en existe et par contre nous on a vraiment souhaité ça l'écueil principal c'est envisager les capacités de stockage et la performance de l'outil surtout quand on commence à traiter des dizaines de milliers de notices nous on avait souhaité que l'outil soit performant pour 150 000 notices à son ouverture ça s'est fait sans problème ensuite les capacités de stockage c'est quand même une bataille de tous les instants notamment au sein d'une collectivité qui chez nous maintenant prône la sobriété numérique parce qu'on en parle beaucoup et nous on n'est pas du tout un projet sobre numériquement désolé mais je dirais qu'en tous les cas dans les écueils à prévoir il y a vraiment la question et de la capacité et de la performance des outils justement sur la question de la sobriété numérique est-ce qu'une solution de faire héberger vos photos et vos vidéos sur Commons et de les appeler sur votre site réduirait pas un peu le problème du stockage c'est juste pour parler sobriété l'avantage c'est qu'il n'y a qu'un endroit où il s'est stocké mais je pense qu'en termes de propriété parce qu'on reste quand même propriétaire des clichés qu'on fabrique il y a besoin à minima d'une sauvegarde de toute façon on a vu il n'y a pas très longtemps c'est Angers qui s'est retrouvé dans la panade puisque un des serveurs il y a eu un incendie ça a été terrible ils ont cru perdre toutes leurs données la question de la multiplicité des espaces de stockage ou du report du stockage ou de l'hébergement voilà mais au bout d'un moment de toute façon c'est quand même du stockage quelque part donc voilà nous on a quand même gardé la possibilité d'avoir toujours une sauvegarde chez nous sur nos serveurs voilà on n'externalise pas ça d'accord merci oui en plus de ça pour les archives il y a quand même la notion de trésor national et donc je pense que c'est un peu pareil pour tout ce qui est patrimonial et effectivement il faut qu'on garde il faut qu'on ait la maîtrise en fait de nos données et du stockage du coup voilà donc à la ville de Marseille on a décidé de tout internalisé donc on a des serveurs on a un data center en fait à la ville de Marseille et nous on utilise pour l'open content donc pour mettre sur Data Sud on a une architecture avec Alfresco et en fait on n'a qu'une seule enfin voilà on a une l'AGED qui va en fait on va avoir plusieurs sites internet et donc aussi exposés sur Data Sud mais les images sont qu'à un seul endroit et c'est dans Alfresco en fait voilà et en plus les images donnent l'image d'une oeuvre à un instant T donc nous on garde tout l'historique des fichiers photo l'oeuvre avant restauration après restauration il y a 30 ans il y a 20 ans oui oui bon tu n'y arriveras pas Lucas je crains je crains que la souveraineté l'emporte sur la philanthropie wikipédienne une question puisque Marseille a pris la parole tout à l'heure on a été coupé dans notre élan par votre présentation et vous avez créé une sorte de suspense à un moment et du coup où on en est de la mise en place du projet donc effectivement ça s'appelait Pouvoir la deuxième partie je vous ai donné comme date 2017 2019 pour toute la partie réflexion de ce travail et qui s'est terminé sur une délibération donc de janvier 2020 en mars 2020 on a été confiné et la ville de Marseille a eu une cyberattaque et puis comme partout ailleurs des élections municipales voilà donc ça fait beaucoup de circonstances qui nous ont rendu la vie bien difficile depuis ce moment là d'autant que l'équipe municipale est très différente il n'y a pas de continuité pour le coup donc voilà donc tout simplement pour vous dire que alors on a réussi quand même à mettre en place des partenariats parce que j'en ai parlé et notamment sur les aspects pédagogiques puisqu'on a pu il y a une structure qui s'appelle la fabulerie qui a mis en place un musée virtuel qui s'adresse à des publics scolaires et familles essentiellement et qui s'est emparé d'un certain nombre de nos collections très diverses avec une thématique forte sur la nature et qui a créé un peu comme un escape game mais qui reconfigure complètement la ville de Marseille avec des images trafiquées modifiées alors on a bien sûr insisté pour que toutes ces images ensuite soient correctement citées pour que toutes les équipes pédagogiques qui viennent visiter ce musée puissent les réutiliser ensuite en ayant bien toutes les sources donc il y a des projets qui celui-là fonctionne encore et fonctionne très bien et victime de son succès puisqu'elle est obligée la fabulerie de monter d'autres musées virtuels qui s'appelle le fabuleux musée dans d'autres villes des Bouches-du-Rhône et d'imaginer encore d'autres dispositifs avec d'autres moyens voilà c'est là la fabulerie le fabuleux musée c'est un espace dédié dans le centre-ville de Marseille mais il est prévu d'en construire un nouveau ailleurs à Istres puisque non non voilà donc voilà après ils récupèrent nos fichiers images sur DataSud et là où on est empêché c'est qu'on a effectivement on en a parlé ce matin un gros manque de ressources humaines et donc de déployer de nouvelles ressources humaines pour ces questions de mise à disposition des contenus sur DataSud pour nettoyer des données on a aussi un projet de portail qui est en complète refonte voilà en gros on est 1,5 pour faire tout ça et on ne voit pas encore très bien comment on va pouvoir être 10 bientôt voilà donc du coup vous viendrez parler de la mise en place du projet aux rencontres culture numérique de 2023 ou 2024 très bien 23 23 soyons optimistes une dernière question sur la mise en place et ensuite on parlera de l'animation et des moyens de faire vivre un projet open content oui oui bonjour je je ne sais pas si on est très nombreux mais je travaille moi pour une toute petite institution on a une petite collection on a à peu près 800 numéros donc je me suis renseignée j'ai fait des devis pour voir quelle institution le musée fournaise à Château donc sur les logiciels de collection et évidemment les coûts sont quand même très importants par rapport à l'ampleur de la collection on n'a pas forcément nécessairement besoin de toutes ces fonctionnalités donc je suis venue ici aujourd'hui à cette journée plutôt comme usager pour bien connaître les droits d'utilisation d'images que j'utilise dans les recherches et dans les publications mais évidemment je suis séduite et j'ai envie de pouvoir contribuer mais si je n'ai pas de logiciel et de portail de collection est-ce que je peux le faire ? vos œuvres sont dans le domaine public ? oui vous allez voir Lucas je t'assure il n'a pas eu les photos de Reims mais il va avoir de Château je vais laisser Lucas répondre mais c'est le problème d'autres musées qui n'avaient pas d'outils le musée le musée de l'horlogerie à Saint-Nicolas-des-Alermont qui a été pionnier dans l'ouverture de ses collections n'ayant pas de site internet les a mis sur Flickr à l'époque et après les a basculé sur WikiCommons c'est aussi les problématiques du musée Saint-Nicolas-des-Alermont et Lucas va compléter Lucas tu es d'accord ? je suis d'accord juste je voulais dire que je ne cherchais pas particulièrement à convaincre de venir sur Wiki mais si c'était une solution technique les logiciels Wiki peuvent écologiques écologiques c'est-à-dire les logiciels Wiki permettent et la sauvegarde parce qu'il y a plusieurs serveurs de sauvegarde ou quoi que ce soit mais il y a évidemment d'autres raisons que simples raisons techniques qui vous empêchent de tout verser et d'utiliser uniquement Wiki et je le comprends tout à fait et ce n'est absolument pas un problème pour la question de musée ou d'institution de plus petite taille c'est très intéressant puisque les logiciels étant tous gratuits en ligne avec beaucoup de support à la contribution vous allez pouvoir y trouver un certain nombre de soutiens et vous allez pouvoir y verser des données des photos et même pouvoir faire des pages de visibilité une simple page Wikipédia je ne sais pas si vous en avez un sur votre institution mais c'est déjà souvent un premier aspect où vous allez pouvoir présenter sous un point de vue encyclopédique donc pas de la manière dont on ferait de la communication mais c'est déjà un premier rapport vos collections et le contenu du musée et tout ça et ça c'est un truc que vous pouvez vous emparer ça ne demande pas d'argent si ce n'est du temps homme c'est certain mais derrière ça peut être une solution pour exister sur internet assez facile aujourd'hui que permet les projets Wiki et après comme je le disais du coup là vous pouvez récupérer les images pour les utiliser sur un site que vous pouvez faire sans avoir de problème de stockage pareil pour les données si vous versez des données dans Wikidata vous pouvez presque émuler un musée sans problème en ligne avec un portail de collection à partir de quelques requêtes les solutions techniques existent et vous bénéficiez de l'audience de Wikipédia qui doit être le sixième ou septième site le plus visité dans le monde donc ce n'est pas négligeable pour le musée par contre il y a peut-être une petite limite pour Wikipédia il faut référencer il faut sourcer donc vous ayez déjà des catalogues édités ou des choses comme ça pour sourcer vos éléments sur vos pages Wiki sur Wikidata si on met les collections sur Wikicom et qu'on les appelle sur Wikidata un inventaire de musée suffit on peut sourcer même si l'inventaire n'est pas public ça suffit vraiment sur Wikidata par ailleurs il y a pour compléter par rapport à ce que Lucas a dit on a un Wikimédia qui a développé un moteur de recherche qui s'appelle Crotos qui permet d'appeler toutes les œuvres d'art qui sont dans Wikidata et de chercher à l'intérieur par sujet si vous voulez voir tous les tableaux qui représentent des tournesols et de ce moteur qu'il a développé sur toutes les œuvres d'art il en a fait un autre juste pour le musée Saint-Raymond avec les collections du musée Saint-Raymond et aujourd'hui le musée Saint-Raymond de Toulouse n'a pas de site avec ses collections présentées mais ses collections sont publiées sur Pop et sur Wikicomments et ce moteur de recherche permet en fait de chercher dans les fonds du musée alors même que le musée n'en a pas voilà vous prenez la carte de visite de Johan et la carte de visite de Lucas et vous faites cet outil et open source donc on le réutilise enfin là pour le coup Benoît qui en est l'auteur l'a déployé sur le musée Saint-Raymond mais enfin bénévolement et même je ne suis même pas sûre que ce soit un projet je crois qu'il l'a fait comme ça et on a encore une question alors ce n'est pas une question c'est une remarque donc archi-municipale de Lyon Anne-Marie Delattre on va passer youpi en licence ouverte normalement en délibération à l'automne ouais donc on est très 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 heureux un plus 69 ça tombe bien 69 rône tout ça bon voilà la remarque c'est qu'en fait aujourd'hui on a une base de données qui est sur Mnésis on commence à mettre timidement des choses sur Wikicomments on commence à travailler là-dessus notre base de données c'est une base de données XML aujourd'hui les conditions d'utilisation qui est le champ quand même magique pour dire qu'est-ce que les gens ont le droit de faire soit pas remplies soit assez lâchement conditions d'utilisation du service comme ça on ne s'engageait pas puisque ça n'arrêtait pas de changer une fois c'était payant une fois c'était pas payant etc et aujourd'hui la difficulté de la mise en place ça va être de devoir réimporter inventaire par inventaire pour mettre à jour toutes nos conditions d'utilisation ça c'est une vraie difficulté de mise en place quand on n'a pas une base de données relationnelle il n'y a pas une possibilité de moissonnage des taux des taux non non Mnésis c'est un peu un petit peu difficile de ce point de vue là donc il faut les seules conditions c'est vraiment de réimporter c'est la même chose pour l'indexation il faut tout reprendre et réimporter pour que ça marche donc aujourd'hui on ne sera pas à jour en fait quand on va mettre quand on met en ligne ça ne sera pas à jour sur les conditions d'utilisation d'accord après on peut se concentrer sur en tout cas pour les archives publiques on se concentre sur d'abord ce qui est librement communicable comme ça on est tranquille et après les archives privées ou plus contemporaines mais ça touche un problème qu'on a déjà enfin on a déjà beaucoup parlé avec Martine Denoyel notamment dans le guide pratique que vous avez tous eu qui est qu'il y a énormément d'institutions où il est très difficile d'avoir les conditions de réutilisation sur les pages à jour elles se introduisent d'une page à l'autre et ça c'est vraiment sur les refonds du site web un point central ne les avoir qu'à un endroit et vérifier chaque année qu'elles sont toujours valables et on l'évoquait dans les archives départementales aussi c'est un bazar sans nom sur les conditions aussi pardon nous l'idée c'était pour le site internet de la ville de Marseille les archives de la ville de Marseille pardon c'était de dire que quand il n'y avait pas de conditions dans les notices en fait c'était les conditions générales et donc il y aura une page sur le site avec les conditions générales en disant que c'était une licence ouverte et qu'en fait on se concentrait plutôt sur mettre les conditions quand il y avait des droits d'auteur ou des choses sur les fonds privés en fait on voudrait faire l'inverse en fait voilà pas d'exception voilà pour contourner le problème parce que nous aussi nos inventaires ne seront pas à jour évidemment alors si Xavier nous avait quitté un petit moment c'était juste pour on a un 69ème une 69ème institution française en open bientôt j'ai pas compris du coup c'est archive ou bibliothèque archive alors ah allez-y oui moi c'est Sonia Descamps de la bibliothèque Kandinsky du centre Pompidou donc art moderne contemporain fond d'archives privées pas du tout licence ouverte j'avais une question qui s'adressait à peu près à tous les participants mais surtout ceux qui n'ont pas que des œuvres dans le domaine public j'aurais voulu savoir quel est le type d'accompagnement que vous avez eu avec votre service juridique à quelle phase et jusqu'à quel détail est-ce qu'il vous accompagne jusque dans les recherches dans la renégociation des contrats concrètement comment il vous accompagne alors nous c'est le cas au musée Albert Kahn puisqu'on a des images qui ont été réalisées par une douzaine d'opérateurs certains salariés d'Albert Kahn d'autres non donc disons que les droits d'auteur vont dépendre des preuves de salariat qu'on a ou non des opérateurs donc déjà on a des dossiers à faire côté musée sur ces preuves qu'on peut trouver dans nos archives et le service juridique ne nous accompagne pas sur les recherches de ce type mais il nous a aidé à définir des licences par rapport justement au statut donc les statuts salariés on peut affecter une licence et ses bails les statuts salariés sans preuves on peut diffuser sans téléchargement les auteurs indépendants c'est-à-dire dont on a les oeuvres mais dont on ne sait pas comment elles sont arrivées au musée dans le contexte d'archives de la planète on ne les diffuse pas donc on a comme ça toute une déclinaison de statuts et de licences afférentes même question peut-être pour Reims qui doit avoir aussi de l'art contemporain ou de l'art moderne et musée de Bretagne peut-être bon déjà on est passé par le répertoire des AGP pour lister ceux qui étaient dans ce répertoire et après contractualiser avec la DAGP donc là le service juridique a apporté le conventionnement avec la DAGP pour mettre en place cette convention après le service juridique avait mis en avant la charte de bon usage des droits d'auteur donc c'était aussi l'idée qu'on fasse les choses au mieux par contre après c'est en interne que nous on sollicite les ayants droit on fait les recherches ça reste les services juridiques vous n'êtes pas du tout là-dessus pour le moment hélas et pour les contrats de cession de droit je suis pour parler avec eux pour qu'ils comprennent bien notre logique parce que notre logique voilà ce qu'on disait tout à l'heure le photographe-auteur et la reproduction d'oeuvre ils sont un peu ils ont des contrats de type photographe-auteur et ils ne comprennent pas trop notre logique donc voilà c'est pareil c'est en discussion et les licences aussi c'est en discussion on discute beaucoup mais ça va avancer et nous étude préalable aussi pour définir aussi les licences juste pour petit rappel nous on a décidé alors de manière concertée que toutes les oeuvres faisant partie du domaine public ou orphelines c'est-à-dire qu'on ne sait pas voilà qui ont été créées les orphelines créées avant 1900 alors si j'actualise 1952 pour les oeuvres en deux dimensions on applique la marque du domaine public pour les oeuvres en trois dimensions du CC BY SA pour les oeuvres orphelines créées après 1952 c'est du CC BY NC ND parce qu'on a souhaité pouvoir permettre la diffusion en ligne tout de même même si une revendication est éventuellement possible mais du coup on a mis une licence plus restrictive sur celle-ci et puis on attendra voilà alors quand je dis aussi orphelines c'est qu'il y a des oeuvres on ne sait pas du tout si elles ont été produites à telle ou telle période quand il n'y a pas de personnages dessus quand on est sur du paysage on va dire immuable breton de la chapelle et du paysage côtier il y a des moments c'était bien difficile et donc vraiment quand on avait des gros doutes on a mis du CC BY NC sur celle-ci voilà par mesure de précaution mais pour ne pas entraver la démarche de mise en ligne et aujourd'hui en tous les cas cinq ans après on n'a pas eu de demande dans tous les cas de retrait ou de revendication voilà et tout le reste ensuite des collections muséales c'est proposition d'un contrat de cession avec l'auteur ou les ayants droit qui choisissent une licence de type CC selon ce qui est proposé et on leur définit à chaque fois et c'est là que la démarche de dialogue et de pédagogie s'installe voilà et tous les reportages photographiques du musée parce qu'on est un musée de société on fait beaucoup beaucoup de reportages photographiques donc avec notre photographe en interne ou des photographes contractuels c'est du CC BY SA c'est-à-dire qu'on demande aussi dans le contrat qu'on a avec le photographe d'inclure en tous les cas cette session sous enfin sous ce type de licence Lucas ? Oui juste je voulais parler d'une expérience qui a eu lieu à Lyon en 2018 il y a eu un éditaton sur les peintres du XXe siècle et dont une partie était contemporaine et donc leurs oeuvres n'étaient pas dans le domaine public le musée des beaux-arts de Lyon a fait une démarche a mis trois juristes pour essayer de demander l'ouverture en licence CC BY SA d'une oeuvre de chacun des artistes donc c'est une dizaine d'artistes concernés pendant l'éditaton la démarche était très intéressante mais finalement la demande pour obtenir l'autorisation ne correspondait pas légalement à la licence CC BY SA c'est-à-dire qu'ils avaient fait une demande ils sous-tétraient que peut-être ça pouvait être utilisé commercialement mais quand même pas assez et en fait ça ne correspondait pas à une déclaration CC BY SA et même s'ils avaient obtenu l'autorisation des familles des ayants droit sur ces oeuvres-là finalement ça n'a pas pu être versé sur Commons et donc ils ont fait tout ça pour rien c'était un peu dur donc si vous voulez faire du versement et ouvrir au domaine public ou une licence libre simplement une licence ouverte des oeuvres qui ne sont pas dans le domaine public soyez très vigilants à utiliser bien le cadre légal des licences CC si vous utilisez cette licence-là et que ça soit bien clair parce que sinon ça va bloquer alors pour le projet Wiki ça bloque instantanément si la licence n'est pas conforme mais ailleurs ça peut aussi vous bloquer c'était un retour d'expérience merci Lucas alors on va peut-être passer il reste 25 minutes on va aller passer sur la dernière partie intitulée faire vivre juste avant j'avais juste une petite remarque j'ai vu passer un post tout à l'heure qui parlait du rapport des résultats du rapport présenté ce matin et qui disait que 14% des musées français étaient en open content c'est pas le bon chiffre c'est 14% des 60 musées ou institutions culturelles françaises qui sont en open content qui sont des musées si 14% des musées français étaient en open content on aurait plus de 200 musées français en open content ça serait une très bonne nouvelle et ce serait champagne ce soir alors du coup la dernière partie consiste à dire une fois qu'on a ouvert le portail de collection en open content en fait le travail commence en gros parce qu'il faut le faire vivre il faut qu'il y ait l'audience il faut que l'audience soit au rendez-vous pour que les tutelles que vous avez réussi à convaincre soient super contentes du résultat de cette ouverture donc comment on fait vivre un portail en open content ce matin on a un peu parlé on peut le faire vivre avec des ateliers on peut le faire vivre avec la communauté qui vient enrichir les notices on peut le faire vivre avec la réinterprétation ou la réappropriation par des artistes la ville de Reims la fait vivre en affichant sur son tram pendant le confinement une partie de ses oeuvres pour mettre l'art dans l'espace public hors les murs Paris Musée elle avait fait vivre en proposant à des instagramers de réinterpréter des oeuvres d'art donc autre manière donc il y a 12 000 façons de faire vivre une collection open content donc peut-être nous dire chacun une manière dont vous avez que vous avez utilisé pour faire vivre votre portail open content et après on prendra des questions sur le sujet on commence par les archives donc nous pour faire vivre les projets open content sur Wikimedia on a eu l'aide notamment d'un Wikimedia en résidence pendant un mois Pierre Tribou qui pendant son stage juste avant le confinement a eu l'occasion de réaliser notamment des pages projet sur Wikipédia qui permettent de donner à voir en interne ou en externe les différents projets et c'est vrai que ça sert de portfolio et ça donne de la visibilité parce qu'on intervient ponctuellement sur certains projets dans des journées comme celle-ci ou les précédentes journées INHA culture et numérique mais c'est important en interne pour donner des idées aux autres en externe aussi pour se réapproprier des choses qui sont faites par d'autres institutions donc la page projet c'est un bon mode de visibilité y compris pour présenter les projets achevés voilà et pour montrer la tutelle ou à la direction oui alors là c'est plus les stats et Glamouros ou différents outils sur Wikimedia qui permet de donner du chiffre et on peut faire dire ce qu'on veut au chiffre mais il faut aussi l'utiliser pour ça et pour ces actions qui sont moins visibles mais finalement quand on met des documents en open content en tout cas sur Commons ils sont vus bien plus que s'ils l'étaient uniquement sur notre portail documentaire les chiffres donnent le tournis parfois 7 millions de vues pour la signature de Joséphine Baker en 2021 c'est pas mal pas mal Manon ? alors du coup c'est vrai que nous on incite beaucoup ce travail en effet d'identification d'indexation collaborative donc par une page dédiée qui on va dire et s'adresse à la fois aux communautés de contributeurs qui gravitent déjà autour de l'institution et puis au grand public alors là c'est pour vous montrer par exemple le type de contenu qui nous revient donc on met juste une photo de boutique dans une rue dont on ne sait rien et puis là c'est une ancienne boutique qui est un cahier qui est une heureuse sur Malo je vous voilà mais c'est sobre mais en tous les cas ce qui nous a permis aussi d'arriver à ce type aussi de détails c'est que les notices sont extrêmement visibles par le biais d'une adresse ARC qui leur est dédiée c'est-à-dire que très vite si vous cherchez qu'un cahier rue Saint-Malo vous pouvez avoir depuis Google directement accès à la notice du musée de Bretagne sans être forcément rentré dans la base de données donc forcément ça donne une visibilité et la question en tous les cas de l'animation voilà s'impose nous bien évidemment ça va être l'objet de la résidence wikimédienne on ne verse pas nous-mêmes les données sur Wikimedia mais voilà on sait qu'elles y sont on sait que c'est notre photo par exemple donc ça va être tout ce champ qui va être en effet à développer et c'est principalement jusqu'ici plutôt des incitations de réutilisation créatives et artistiques qui ont été réalisées dans nos murs parce que ça nous semblait être vraiment le meilleur moyen de montrer aux gens que les images leur appartenaient c'est-à-dire qu'ils pouvaient véritablement en faire ce qu'ils voulaient donc là en fait la photo du rocher est la photo initiale et puis l'artiste a mis un petit batman qui se balade et il réalise ce type d'atelier artistique dans nos murs avec des classes scolaires ou du grand public qui viennent choisir leurs images et faire leur petit montage eux-mêmes est-ce que l'oeuvre de l'artiste j'ai pas eu le temps Yann Peca elle rentre dans le portail de collection après ou pas ? elle est en CC Bayer ça pas en open mais super donc elle est posée à côté de l'oeuvre les collections patrimoniales ok oui oui parce qu'on ne l'avait pas acheté on peut lui acheter des oeuvres et dans ces cas-là en effet dans le contrat voilà on implique forcément du CC Bayer ça mais sinon ça rentre plutôt dans nos reportages photographiques et documentations annexes et puis en effet du coup on va le Wikimédia développer ça davantage avec un certain nombre d'ateliers donc à partir de septembre au prochain on a déjà eu chez nous donc je vous montre une photo d'exemple mais ça va prendre de l'ampleur puisqu'on aimerait qu'il y en ait moins de 2 par mois et alors tu disais que pour l'instant vous ne déversiez pas sur Wikipédia les images mais est-ce que vous avez l'intention de le faire ou c'est quelque chose oui c'est ce que vous allez faire avec le Wikimédia c'est ce qu'on va faire avec le Wikimédia qui aura donc dans ses missions une part de versement direct et tu sais déjà combien vous allez verser sur les 300 000 ce qu'il pourra faire en un moment oui calme Reims et pareil chaque notice a une URL différente qui se fait moissonner par les robots et donc on peut rentrer par mon musée aussi par toutes les notices qui sont dispersées donc encore une fois la masse crée vraiment la diffusion si vous faites un portail il faut mettre de la donnée et voilà et 14 000 bon c'est pas 300 000 mais déjà ça diffuse partout et on peut rentrer dans mon musée par des milliers de fenêtres sur internet diffusion réseaux sociaux j'imagine aussi aussi oui oui diffusion réseaux sociaux bon là c'est bon voilà on diffuse sur Facebook on a un compte Insta à l'échelle des musées après bon créer de la communauté on n'a pas encore enfin on a une petite communauté Facebook mais c'est difficile de mobiliser encore ça va venir oui peut-être on verra et donc voilà donc déjà avec ce portail faire de la diffusion déjà pour créer de la donnée sur mon site internet donc ça ça marche bien la diffusion sur Common j'en ai parlé sur Pop des images enfin des données et également ben là on va mettre en place un petit concours enfin un concours pour un petit un concours pour les graphistes pour qu'ils réutilisent nos images HD et fassent de la création autour de ça et on va remettre trois prix donc ce sera pour les amateurs et non les professionnels depuis 18 ans donc si vous êtes intéressé et vous manipulez un peu les images inscrivez-vous donc ce sera bientôt publié et donc l'idée c'est de réutiliser nos images un peu comme le petit Batman en haut de la falaise et il y aura trois prix possibilité de gagner 1000 euros et un affichage en ville voilà super sur votre âme génial voilà donc on essaye de créer comme ça de l'animation vous serez la première institution française du coup en open content à partir de cette logique de concours on en avait parlé un petit peu avec vous et avec Paris Musée pour l'ancien concours on voulait viser une autre communauté que les chercheurs les étudiants et les amoureux du patrimoine et on voulait toucher ces bidouilleurs ces gens qui réutilisent les images parce qu'après tout on leur offre de l'HD bon à 5 MO en JPEG mais bon déjà ils peuvent s'amuser avec et de voir ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça la métropolitaine l'a fait et le riche l'a fait ça a bien marché chez eux donc ça devrait marcher allez-y oui oui ça n'a pas été cité donc je me permets de prendre la parole il y a eu c'est pas de l'animation mais il y a eu c'est une mise en visibilité il y a eu une stratégie assez ancienne à la Bussanthé de disséminer en fait les contenus donc de d'en multiplier les diffusions sur des plateformes différentes donc nous on verse systématiquement donc tous les documents numérisés dans Internet Archive les notices donc comme l'a dit Estelle sont moissonnées par des grandes bibliothèques numériques dont Gallica celle de la BNF ce qui fait qu'à une époque on avait 8% de notre trafic en fait sur notre plateforme qui venait de Gallica puisqu'il y avait un rebond comme ça systématique donc c'était une façon de créer des rebonds en fait donc ça on a eu pas mal de retours là-dessus par rapport à la dissémination sur Internet Archive alors on le fait pour tout un tas de raisons parce que c'est c'est une question de rayonnement c'est une question de sauvegarde c'est une question voilà mais en fait on bénéficie c'est un bénéfice indirect on bénéficie de leur éditorialisation aussi parce que eux donc on publie dans la Medical Heritage Library qui est un consortium de grandes bibliothèques liées à la médecine et ils ont une équipe en fait qui fait de l'éditorialisation qui fait des billets de blog sur les contenus qui les met en valeur ainsi de suite donc ils sont basés aux Etats-Unis ils font ça donc on en bénéficie sans rien faire c'est du travail gratuit c'est un travail qu'on a fait aussi nous donc là on rentre peut-être dans des actions de valorisation plus classiques avec éditorialisation avec des billets de blog où on demande même éventuellement à des chercheurs de faire des contenus sur nos collections il y a eu une époque il y avait des présentations thématiques qui étaient quand même en fait des vrais articles scientifiques finalement qui ont été publiés sur notre site là on ne fait plus ça mais ça a été je pense très utile puis après les réseaux sociaux puis différentes animations comme des coloriages à partir des collections des choses comme ça voilà et donc cette stratégie de dissémination dont je n'ai pas entendu parler et dont je ne sais pas quoi penser elle rapporte des choses mais en même temps après on commence à avoir un périmètre flou dont on ne mesure plus tellement on ne mesure plus tellement où sont nos documents quoi enfin ils sont il y en a un peu partout et du coup on n'arrête plus à les tracer ça c'est il faut lâcher prise quoi oui ça a été dit ce matin donc oui on a je pense un petit peu les mêmes ambitions que le musée de Bretagne sur le collaboratif puisqu'on a aussi pas mal ce qu'on appelle les images naufragées donc ce sont des images pour lesquelles on n'arrive pas à avoir d'identification précise de lieu on a un vague pays une vague information et on a du mal à trouver des sources pour des voilà des campagnes photographiques qui étaient faites en Mongolie en 1913 on trouve très peu de sources iconographiques à l'époque donc au niveau de ces images là c'est vrai qu'on aimerait monter un projet un petit peu solide également pour récupérer en fait les géolocalisations de ces images là à défaut d'avoir vraiment des informations historiques sur le contexte de prise de vue essayer au moins de se rapprocher le plus possible du lieu de la prise de vue pour permettre d'avoir cet accès cartographique qu'on avait réalisé il y a maintenant 5-6 ans de manière voilà plus précise plus pointue sur les informations les données géographiques qu'on peut donner sur nos images et après ça vous pouvez utiliser le concept de documentation participative du musée de Bretagne oui c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place depuis longtemps mais qu'on n'arrive pas encore à trouver le bon endroit le bon contexte donc voilà c'est à mûrir mais en tout cas c'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire alors je voudrais revenir sur la notion de dissémination et la remettre aussi en perspective par rapport à une petite discussion qu'il y a eu ce matin sur le fait de donner en pâture les images aux méchants GAFAM et revenir sur le Métropolitane qui déverse aussi sur Internet Archive d'ailleurs alors eux ils déversent partout au maximum et ils s'enorgueillissent de vraiment de déverser leurs 500 000 images ou je ne sais plus exactement combien sur tous les réseaux et ils parlent beaucoup du travail qu'ils font avec Google pour que leurs images soient en haut de la page Google Images et du travail qui est fait vraiment avec Google je voudrais vous poser la question savoir si certains d'entre vous ont cette relation avec Google pour essayer de faire en sorte que dans le cadre d'un projet Open Content les images de meilleure qualité soient mieux référencées par Google c'est le plus méchant de tous les GAFA mais c'est celui aussi qui potentiellement peut apporter de l'audience Reims ou Rennes nous on a juste eu un audit de nos développeurs web qui sont vraiment dans cette logique là ils ont fait un audit de performance du site et nous donné des bases pour optimiser notre référencement sur Google donc nous on n'a pas cette démarche là mais eux ils l'ont donc ils nous ont donné plein d'astuces après je leur ai dit bah moi mes notices documentaires ils ont des vocabulaires normés je ne vais pas titrer des triques à 300 mots parce que Google préfère quand c'est bien gros ou bien long ou alors décomposer complètement l'information parce qu'il faut mieux avoir un article sur les croquettes un autre sur les chats un autre sur les chiens mais pas un article qui fait les chiens les chats qui mangent des croquettes et mais voilà mais effectivement ce développeur avait c'est une démarche et de référencement oui alors nous on n'est pas exemplaire au niveau du SEO comme on appelle ça l'optimisation pour les moteurs de recherche après on y est sensibilisé j'ai fait j'ai donné deux formations en fait à l'ENSIB à des responsables de bibliothèques numériques en fait sur le sujet alors en fait et ça reste très théorique parce que dans la pratique les responsables de bibliothèques numériques ont rarement accès aux paramétrages techniques de leur plateforme ou voilà ou alors il peut y avoir une communication difficile avec les équipes techniques donc faire du réglage fin pour optimiser en fait le référencement on n'a pas beaucoup de leviers d'action en fait en général quand on est responsable de bibliothèques alors nous du coup de notre côté on a un peu plus la main donc on fait ce qu'on peut même si c'est pas extraordinaire mais c'est clair que ça participe enfin c'est c'est quand même important dans je pense oui de prendre en compte ça en fait il y a des techniques connues dans le développement web bien que Google publie pas ses algorithmes il y a des gens qui font métier d'optimiser de déduire de faire des déductions sur ses algorithmes et d'optimiser donc les contenus ça se fait très couramment dans les domaines commerciaux il n'y a pas tellement de raisons de s'en passer en fait dans des domaines culturels voilà nous bien sûr on a été approchés aussi de toute façon ils viennent partout mais on n'a rien signé bien sûr alors nous c'est vrai que ce que j'évoquais tout à l'heure à savoir l'adresse permanente de la notice sur le portail donc le lien Arc est accessible depuis Google mais depuis un autre moteur de recherche aussi et c'est ce qui remonte en fait donc la visibilité on l'a quand même que ce soit Google ou un autre après bien sûr on se sert aussi de la visibilité que nous donne Google évidemment puisque ça va être quand même le moteur de recherche principal utilisé dans le monde donc on ne va pas dire autre chose on sait en tous les cas que ça fonctionne parce que encore récemment on a eu des propositions d'acquisition de pièces extrêmement précises venant de galeries ou de vendeurs professionnels et on s'est dit mais pourquoi ils nous proposent ça en effet on en a déjà une dans les collections tout simplement parce qu'ils ont tapé le nom de l'objet et qu'ils sont tombés directement sur la notice correspondante au musée de Bretagne donc on sait que de toute façon Google sur la question de la recherche reste omniprésent c'est pas seulement l'image c'est vraiment la notice aussi en revanche après sur ceux qui le font des données éventuelles encore une fois voilà en effet d'une certaine façon oui on prête le flanc c'est sûr après les archives on n'est pas très intéressant pour Google on a trop de textes manuscrits pas de métadonnées dans les images on sait que nos images qui sont sur sur Commons sortent très bien dans les moteurs de recherche là où nos images de portail documentaire il n'y a rien qui sort les métadonnées sont dans les notices descriptives et pas dans les images elles-mêmes mais par contre sur la question de la monétisation ce qu'on essaye de faire de plus en plus c'est que on ne se pose pas la question de l'open content quand on diffuse sur les réseaux sociaux donc ce qu'on diffuse libre de droit sur les réseaux sociaux on essaie de réinvestir et de le déposer sur Commons parce que c'est plus pérenne c'est plus éthique et en termes de temps c'est plus facile à retrouver qu'un tweet il y a trois jours donc on est plus sur cette démarche-là sur les contenus et oui enfin juste en petit post-cryptum sur cette question-là donc je disais qu'on n'a pas trop de moyens d'action en tant que responsable de bibliothèque numérique et j'imagine en tant que responsable de portail de collection muséale pour optimiser vraiment finement comme ça son référencement par contre le fait de déposer sur Commons ou d'avoir des contenus qui sont référencés depuis des pages Wikipédia comme évidemment tous les moteurs de recherche ont compris qu'il était crucial d'apporter une attention particulière à Commons à Wikipédia qui sont particulièrement bien référencés pour le coup et bien ça vaut des points en fait donc le fait d'avoir des liens vers son propre portail sur dans des articles Wikipédia ou d'être référencé sur Commons ou que sais-je ça a a priori ça a un effet alors qu'il ne va pas être quantifiable mais ça a un effet en fait en termes de visibilité dans un moteur de recherche ça c'est clair une question là-bas la plus visible et puis on va également on a également des projets en cours donc sur avec Wikipédia enfin avec Wikimédia pour Wikipédia pour Wikimédia pour Wikimédia Commons pour Wikidata aussi qu'on aimerait bien investir donc toujours dans cette optique de dissémination vous êtes en open content sur vos images vous êtes en open content non on n'est pas on est du coup au musée national on dépend de la RMN donc on a toute cette strata à gérer et nous sommes également nous avons également été approchés par Google mais alors pas pour la version référencement mais plus pour la version art and culture donc on réfléchit également à investir sur cette plateforme et pareil à disséminer nos liens art pour que ça puisse faire des rebonds donc je souscris totalement à ce qui a été dit et il n'y a plus qu'à mais c'est très intéressant même quand on n'est pas en open content la dissémination est importante tout à fait j'avais une question par rapport à l'éducation nationale et par rapport à la communauté éducative est-ce que c'est aussi un moyen d'animer vos collections open content et est-ce que pendant le déjeuner je discutais avec une personne qui représentait Atier je crois qui me disait que ça a changé sa vie en tant qu'illustratrice dans un éditeur scolaire est-ce que vous avez des démarches particulières soit à destination des éditeurs scolaires soit à destination des enseignants ou des ateliers des enseignants ou des archives et ensuite non moi c'est ce que je vous disais on commence enfin on forme en tout cas des enseignants détachés donc des musées de Nancy depuis le début donc dès la première formation on les a un peu passés en loose dans la formation donc on a des enseignants oui parce que l'ARH ne peut pas payer pour des enseignants ils sont détachés par le ministère de l'éducation mais bon c'est pas grave et donc enseignants en histoire enseignants en lettres et enseignants le dernier c'est quoi ? oui voilà merci mais il y en a encore un autre enfin bon bref voilà et du coup ils sont venus aux ateliers ça les a vraiment intéressés ils ont vraiment pris après c'est d'intégrer ça dans leur programme scolaire et finalement là il y a un enseignant qui est venu parce qu'ils sont en train d'étudier l'histoire coloniale et du coup on a une statue de sergent Blandan à Nancy vers Artem et du coup ils ont utilisé les images et on commence à travailler avec eux donc avec la bibliothèque et puis les musées de Nancy donc ça commence à apprendre du côté du côté des enseignants mais on voudrait vraiment l'instaurer voilà les archives vous vouliez dire quelque chose ou pas ? non c'est vrai que sur les contenus mis en ligne il y a un gros gros travail à faire avec les services éducatifs mais pour l'instant malgré beaucoup de tractations on n'a pas réussi à les embarquer dedans c'est la lébuleuse éducation nationale et communauté éducative nous on a fait pas mal de présentations au réseau Canopée voilà je pense que certainement d'autres institutions aussi et c'est vrai que ça met du temps à s'installer quand même après ça va être vraiment plutôt la relation à voilà certains enseignants qui vont bâtir un projet autour de la réutilisation et puis aussi de l'utilisation vertueuse des images sur internet puisque au sein des champs libres on a aussi cette politique d'initier en tous les cas le jeune public à bien utiliser internet et puis du coup l'éducation d'image voilà du droit d'auteur ou pas et ce qu'ils peuvent en faire véritablement mais je dois dire qu'en effet côté éducation nationale ça prend plus de temps je suis surpris bon nous on a beaucoup de projets enfin le service des publics chez nous fait beaucoup beaucoup de projets en direction des scolaires et étaient ravis de la première mise en ligne en 2016 parce que ça leur a permis voilà de sortir les collections des murs du musée et d'aller dans les écoles pour faire des ateliers et du coup ça s'est développé aussi dans les prisons dans les hôpitaux enfin la première mise en ligne en 2016 a vraiment offert au service des publics un outil une boîte à outils comme ils nous disent vraiment très pratique pour développer des ateliers beaucoup sur l'éducation à l'image aussi donc le passage à l'open ne peut qu'amplifier voilà c'est ça c'est la stratégie en les murs on est juste un pipoil t'as vu on est super on est parfait c'est très difficile de passer après ça vous pouvez les appraisir par quoi commencer un grand merci à vous j'avais tendance à vouloir vous appeler référent glam parce que c'était vraiment l'objectif de l'après-midi c'est qu'il y ait des échanges réels j'espère que ça a été vraiment le cas comme vous pouviez l'attendre qu'il y a eu de nombreux échanges après par la suite un grand merci à vous pour votre disponibilité c'est pas la première fois qu'on échange pour un grand nombre d'entre vous mais c'est toujours des sujets qu'on voit évoluer qui sont passionnants j'espère que vous au niveau du public vous avez pu justement apprendre de nouvelles choses être inspirés et si vous n'êtes pas encore convaincus il y aura encore d'autres journées sur des thématiques qui sont liées justement pas qu'à l'open content mais déjà je vous donne rendez-vous pour la mise en place du prochain label culture libre pour toutes les institutions culturelles qui sont intéressées et l'émergence de l'observatoire de l'open content dont on vous a parlé tout à l'heure tout ça ça sera à partir de la rentrée et n'hésitez pas surtout à rentrer en contact avec les intervenants avec qui vous avez pu échanger c'est aussi le but c'est de créer un réseau d'agents culturels qui puissent échanger interagir et n'hésitez pas aussi à discuter avec Wikimedia France et notamment avec moi si vous avez envie de découvrir un peu les communautés en ligne notamment celles des communautés wikimédiennes n'hésitez pas à me contacter directement pardon et je remercie encore une fois les partenaires Clic France INHA et Archée Nationale pour cette troisième édition qui fut à mon sens une très belle réussite voilà un petit mot affectif quand même l'équipe de Wikimedia France qui a fait aussi une grosse participation en logistique et j'ai un grand merci aussi pour mes collègues sans qui on n'aurait rien pu faire tout simplement applaudissements 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 applaudissements